Silence en jouet Erwankario, bonjour ! Ça y est, on n'a plus le son. Ah bah vous l'avez pas. Bah Patrick là, ah non. Non, non, pas du tout, je... C'est un très bon air dancer. Ça me saoule, vous l'avez pas ! Je m'en fous, vous allez l'avoir. Ah bah on le veut. On va l'avoir trop fort, ça va nous abîmer les oreilles. Ouais. Exactement. De toute façon, il est trop fort, le... Il est pas trop fort, il est signature. Voilà, hop ! Au programme cette semaine, on va parler de Zelda Tears of the Kingdom, parce que... Mais oui, parce que je l'ai pas fini, j'ai pas envie de jouer à autre chose, arrêtez avec ça, arrêtez de sortir des jeux quand il y a Zelda Tears of the Kingdom, voilà, j'avais pas fini, je continue à jouer. Non, bon, d'accord, on va pas faire deux épisodes de Zelda Tears of the Kingdom, on va parler de décarnation, on va parler de Planet of the Kingdom. Et d'After Us, oui, il y a d'autres jeux pendant que vous êtes en train de continuer à jouer à Zelda Tears of the Kingdom, mais nous, hein, on est des professionnels, donc il faut qu'on joue à autre chose. On peut pas se contenter, si on pourrait... Ah, vous voulez pas refaire un truc sur Zelda Tears of the... Vraiment ? Moi, j'ai l'expérience pour là, maintenant. Je sens que j'ai vraiment mûri dans ma réflexion sur Zelda depuis que j'ai passé 20 heures de plus. Bon, pareil. En fait, c'est nul. Ouais, en fait, c'est complètement nul, c'est terrible. Et le reste du programme, vous connaissez la chronique jeux de société de Jérémy Kletskin, le com, des com, la minute culturelle. Bref, vous êtes dans Silence en Joues, vous êtes pas dans le rendez-vous jeux, parce que c'était la semaine dernière. Et puis, je vais commencer par accueillir trois de mes chroniqueuses préférées qu'on a déjà entendues. Julie Le Baron, salut Julie, comment ça va ? Ça va très bien, ça va très bien, malgré le fait que je sois arrivée comme une fleur avec l'équivalent d'une heure et demie de retard, mais tout va bien. 45 minutes ! Non, j'exage. Mais quand même. Ça fait quasiment deux ou trois jours en temps Zelda. C'est clair, non mais c'est ça, c'est quatre noix de coroutons que vous ne regretteriez pas. Oui, soi-disant j'ai une urgence, soi-disant, non mais c'est ça, c'est t'avais un bust, t'avais une quête à finir, et puis voilà, on voit, on voit très bien. Patrick Elio, salut Patrick. Salut Erwan, salut à tous. Toi aussi, la forme, toujours sur Zelda ou pas ? Ah, toujours la pêche. Alors Zelda, j'ai un petit peu mis de côté, évidemment, parce que comme tu le disais, on avait d'autres jeux à tester. Il faut continuer Dead Island 2. Et puis, ben ouais, il faut, voilà, moi je sais que c'est un de mes jeux de l'année, donc je vais le piocher dedans, comme ça, à volonté. Non, puis on avait une semaine un petit peu tendue, niveau jeux vidéo, on va en parler, avec, je ne vais pas spoiler, mais moi des jeux qui m'ont un peu titillé sur des phobies personnelles, des trucs avec des animaux morts, des choses liées à des trucs d'enfermement, enfin des trucs qui me terrorisent absolument. Trigger, silence en joue, silence en joue. Trigger édition. Des choses, moi, qui me stressent vraiment, en général, que ce soit au cinéma ou autre, et du coup, ben voilà, c'était ma semaine de jeux vidéo, donc ce n'était plus du tout ambiance Zelda, mais on va en parler, il y avait des très belles choses au programme, quand même. Et Marius Chapuis, salut Marius. Salut. La grosse patate aussi. Ouais, ben écoute, on joue, mais on n'a pas le droit de parler des jeux encore. Ah oui, c'est vrai que toi, tu passes un peu de temps sur un truc. Ah, ben tiens donc. Sur deux trucs, non, il y en a un qui est court, qui était super, mais on n'a pas le droit de parler, contrairement à ce qu'on croyait au début. Oui, on l'avait mis au programme avant de se rendre compte. Le programme n'a pas du tout changé à la dernière minute. Embargo au 30 mai. Ah, d'accord. Bon, ben écoutez, on va changer alors. Il y a un autre qui est très long. Il y a un autre, bon. Ouais. Et un autre qui est un peu chronophage, qui sort début juin et dont on n'a pas le droit de parler, mais vous avez peut-être deviné. Avec des combats. Ouais. C'est pas, c'est pas Baldur's Gate 3, pour le coup, mais... Non, ça fait du bien d'arrêter un petit peu. C'est ça. On va commencer par l'actualité. On enregistre. On enregistre le jeudi 25 mai, et dans la nuit, enfin voilà, du mercredi au jeudi, il y avait... Ils ont changé de nom. Pourquoi ils ont changé de nom, d'ailleurs ? C'est pas... C'est pas le... Parce que c'était pas le State of Play du tout venant, qui est juste pour faire un petit point, là. Là, c'est le vrai showcase, tu vois. C'est le 3 sans le 3, quoi. C'est la conférence E3 de Sony, tu veux dire ? Le PlayStation Showcase ? Même si à la fin, moi, j'étais plus très sûr que ce soit ça, mais je pense... Julie, qu'est-ce qu'il s'est dit dans ce PlayStation Showcase ? J'aurais du mal à faire mieux sur cet accent, donc je ne répéterai même pas le nom de la conférence, mais déjà, ça s'est ouvert sur un jeu que personne n'attendait, qui s'appelle Fair Game, qui est un jeu d'action où, en gros, on incarne des personnes qui braquent des personnes très riches pour redistribuer les richesses, ce qui pourrait être très sympa sur le papier, mais qui, moi, m'a pas tant enthousiasmé que ça. Enfin, peut-être le côté multi et le côté très Yo Legends à grand renfort de coup de coude. Ouais, ouais, parce que c'est Fair Games avec un S qui est écrit en dollars. C'est un peu l'équivalent du t-shirt Je suis un punk dans les jeux Ubisoft, quoi. Ouais, c'est exactement ça. La jeunesse n'est pas contente. J'ai tout de suite vu, ouais, un PNG de Watch Dogs stylisé avec, ouais, avec des chiffres, quoi. Ensuite, on a eu des nouvelles. Le retour de Hell Divers, qui était un shoot them up de 2015, inspiré de Starship Troopers en vue du dessus, qui a annoncé un deuxième épisode qui doit sortir cette année et qui sera cette fois-ci en TPS. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? On a eu Immortals of Aveum, qui avait été déjà annoncé il y a un mois. Alors, c'est pas vraiment mon délire, moi, j'avoue. C'est un shooter où on va affronter des créatures pérhistoriques, ça, pourquoi pas, à grand renfort de pouvoir magique. Mais les images m'ont pas spécialement donné envie. En termes de DA, c'était un peu... Un gerbouillis, mais c'est horrible. Ouais, c'est la manière de... Un gerbouillis, voilà. Un gerbouillis bleu ciel et or avec des pouvoirs magiques, une DA... Mais attends, mais c'est... Les DA, pareil, c'est dingue. Enfin, moi, c'est... Mais moi, j'attends que ça. J'étais comme un fou de... Un jeu avec une DA vraiment léchée ou en but des dinosaures, quoi. Un jeu moderne, en tout cas, quoi. Mais bon, ce sera peut-être pas celui-ci pour moi. Il y a eu une annonce surprise d'un jeu qui s'appelle Phantom Blade Zero, qui se passe dans la Chine féodale et où on a du gros combat à l'épée. Donc, ça évoque très vite Ghost of Tsushima et Sekiro. Enfin, moi, honnêtement, je me disais, pourquoi pas ? Enfin, le concept, c'est qu'on suit un personnage jusqu'à plus de 66 jours à vivre. Et ma foi, ouais, pourquoi pas ? Celle-ci m'a plutôt enthousiasmée. Autre truc qui m'a vraiment enthousiasmée, c'est le retour des développeurs de Journey avec Sword of the Sea. On ne sait pas grand-chose, si ce n'est qu'on va explorer avec une grande planche de surf dans des paysages très, très beaux, très oniriques. Mais ça me suffit, en fait, de regarder le panneau. Mais c'est pas Genova Chen, c'est le directeur artistique de Journey qui a fait Abzu, qui a fait Passless. Je ne sais plus comment il s'appelle l'autre jeu. Oui. Et là, franchement, tu vois les images, t'as l'impression que c'est... J'ai fait Journey, j'ai fait Abzu. Et si on faisait journée rencontre Abzu ? Et bah, quelque part, moi, ça m'enthousiasme un petit peu. Enfin, ça m'a donné un petit peu envie. Mais bon, on ne voit pas grand-chose, quoi. De quoi on n'a pas vu grand-chose ? C'est le remake de Metal Gear Solid 3 qui a été annoncé. Et effectivement, on attendait peut-être potentiellement Kojima sur ce showcase. Mais il n'en a été rien. Mais Konami était là. Ceci explique peut-être cela. Ceci explique peut-être cela, ouais. Il n'a rien tweeté, j'ai regardé. Il n'a même pas réagi. Oui, il y a des gens qui réagissaient. J'étais sur Kenneth Hanger, donc... Et puis, il y avait un tweet juste où il bouffait des pattes avec un sprite. Enfin, c'était vraiment... Bon, ben voilà, je vis ma vie. Vous faites ce que vous voulez de Snake pendant ce temps-là. VLC ! Voilà, on voit Snake camouflé dans la jungle. Et pourquoi pas ? Il y a aussi une poignée de remasters qui ont été annoncées sous le nom Metal Gear Solid Master Collection Volume 1. Ce qui laisse penser qu'ils vont traire la vache à lait encore un petit bout de temps. J'étais aussi hyper contente qu'il y ait des nouvelles d'Alan Wake 2, parce que j'avais vraiment beaucoup aimé l'original et le remaster, donc il sort le 17 octobre 2023. Et ah ! Assassin's Creed Mirage a été présenté avec un petit trailer et on a une date de sortie donc au 12 octobre 2023. Alors j'ai vu, j'avoue, je crois que j'ai... Alors le trailer... Soit le trailer est très court, soit que j'ai vu quelques secondes du trailer, mais on est vraiment sur old school, quoi. Il nous avait prévenu, hein. Et c'est pas plus mal, c'est plutôt une bonne chose, je pense, de revenir un peu aux racines de ce qu'étaient les premiers Assassin's Creed. Bah je sais pas ! Alors c'est marrant, contrairement à vous, moi je l'ai trouvé solide, cette conf. Moi j'ai trouvé qu'il y avait des bonnes choses, moi j'ai trouvé que ce Metal Gear Solid qui revient, la compil, moi j'étais... Non non mais ça, ok, Metal Gear, je pense que c'est difficile de... Le Alan Wake 2, j'ai trouvé ça super beau ce qui était montré, le Alan Wake 2, il m'a déconché la mâchoire. Le Marathon, Marathon, c'est un vieux FPS sur Mac des années 90, enfin ça c'est toute l'école Bungie. Moi j'ai trouvé que le Ghost of Tsushima-like était solide visuellement, je trouve qu'il en imposait... Moi je sais pas, voilà, j'étais sûrement dans un bon mood hier soir, mais j'ai trouvé que ça envoyait cette conf, alors qu'en général, ça fait longtemps qu'il y a pas eu une conférence que j'ai trouvée vraiment enthousiasmante, et là j'ai trouvé que c'était généreux, alors tout n'est pas forcément au même niveau. Oh Patrick, la vérité c'est qu'on voulait tous GTA 6. Ah ouais, ah non, moi j'avais même pas d'attente en particulier, mais franchement, à la moitié de la conf, j'ai passé... Dès que t'avais un écran noir, t'avais des images après, je me demandais si c'était genre l'épilogue du trailer précédent, ou un nouveau truc, et des fois c'est... C'était pas clair. Les différences entre le marathon de Bungie, Destiny 2, Concorde, qui était juste après, c'est trois jeux qui sont différents, mais qui ont exactement la même tronche, qui ont les mêmes couleurs qu'Immortal Afarvium, que Fair Games, que tout est jaune, rose, violet, on a des gerbouillis de couleurs, c'est... enfin il y a des robots, alors l'année dernière c'était Horror Spatial, là c'est genre Clone. et robots spatiaux, jusqu'au retour de Talos Principles. T'as presque une destinisation des jeux, t'as un look très Destiny, je trouve, ou Watch Dogsisation, presque, on pourrait dire, comme vous disiez, sur ce côté, comment dire, chart graphique, un peu pirate, informatique, enfin c'est étonnant, enfin on sent que ça ressort complètement. Les jeux japonais, j'ai l'impression qu'il y a un abîme entre eux et moi, enfin franchement, entre le FF16, Grand Blue Fantasy, Rolling Tower of Fantasy, Dragon Dogma 2, j'étais, mais c'est juste... Non mais Dragon Dogma, le premier était, c'est un jeu très solide, le deuxième, moi je l'attends vraiment de pied ferme. Non, il y avait, moi pour moi il y avait de la matière, moi je trouvais que dans leur conférence, franchement, je trouvais que c'était solide. Moi, le Assassin, il m'a tapé dans l'œil, enfin ce côté, retour un petit peu à l'essentiel, c'était du pur Assassin's Creed, et c'est ce qu'on... Ouais, mais c'est, enfin, je veux dire, on peut plus, enfin, c'est du pur Assassin's Creed, mais c'est bon, enfin, Alan Wake, super, franchement, ça fait envie, machin, mais on espérait qu'il soit là, MGS, super, Assassin, c'est quand même difficile aujourd'hui d'être vraiment excité par la perspective d'un niveau Assassin's Creed. Moi aussi, moi j'y suis, mais moi je suis bon public sur Assassin, mais moi aussi. C'est des jeux que j'aime bien, je sais que je vais y jouer, mais bon, c'est comme le Spider-Man, quoi, en fin de conférence. Ah oui, c'est vrai, oui. Il y a un moment, des Spider-Man, enfin le premier était super fun, le deuxième, j'ai aucun souvenir. On est d'accord que c'est téléphoné, mais quelle maestria de mise en scène, enfin, qu'on soit blasé sur Wisman Spider-Man, je suis d'accord. Les effets de zoom et tout, c'est cool. Mais il est incroyable, moi-même, j'étais le premier à y aller reculant sur le prochain Spider-Man, mais franchement, ce qu'ils ont passé hier soir, franchement, c'était incroyable. Visuellement, ça envoie vraiment, en termes de mise en scène, moi je trouve que ça met même une fessée au dernier film Marvel, très franchement, en termes de mise en scène. Oui, mettre une fessée au film Marvel en termes de mise en scène, c'est pas dur. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça envoie vraiment, c'est impressionnant, même si on, voilà, Spider-Man, oui, je suis client sans plus, franchement, c'est enthousiasmant. Ce qu'on a vu hier soir, ils fermaient pour resituer, ils ont clôturé en fait tout leur segment, toute la conférence sur le Spider-Man. Spider-Man, tout le monde l'attendait, on savait tous que ce serait là, et malgré tout, je trouve qu'il y avait un côté vraiment grand coup de pied dans le... Ah oui ? Ah oui, mais j'ai trouvé que c'était visuellement vertigineux, quoi. Le fait est que Sony, niveau exclu, ils jouent un peu leur année sur Spider-Man 2, quoi. Oui, clairement. Ça va être très fun, probablement, mais le coup de pied, je ne l'ai pas vu. Les jeux indés, on n'a pas dit un mot pour Corentin, et Foamstar de Square Enix, qui est un Splatoon version PS2 avec de la mousse à la place de la peinture. Mais j'étais hilar devant ma télé, c'est génial. Ouais, c'est un peu bizarre. Franchement, comment ils peuvent valider des trucs comme ça ? C'est oufissime, ou quoi ? Ça, ouais, c'est un peu... Et même, enfin, tu vois, le côté jeu indé, Neva, c'est comme gris, c'est beau, mais c'est difficile de s'en... Enfin, OK, on aime tous Miyazaki, le petit chapeau rouge. Est-ce que ça fait un peu peur ? Il y avait Plucky Squire, qui était super... Oui, celui-là, j'ai trois fois. Plucky Squire, on l'a revu un petit peu, ça confirme qu'il sortira cette année, ça va être... Enfin, voilà, on peut être presque déçu aujourd'hui, après les attentes, machin. Et le seul jeu, moi, qui m'a fait un petit peu envie, je me suis dit, ah ouais, vas-y, vas-y, balance, c'est Revenant Hill, qui est d'un nouveau studio qui s'appelle Glory Society, qui a été fondé par Scott Benson et Bethany O'Conberry, qui étaient des exilés du studio avec Alec Oloka, qui avait fait Night in the Woods. Et ça se voit tout de suite, enfin, je veux dire, la DA est exactement la même. Et c'est dans le petit chat, là, ça m'avait l'air plutôt cool. Moi, à la limite, je suis vraiment curieux. Pour moi, alors, moi, j'ai été impressionné par les jeux globalement, par ce qu'ils avaient. Je trouve que la faiblesse, elle est encore du côté du PSVR 2. Alors oui, on a l'annonce, la confirmation de RE4. Après, c'est ça, le coup de pied de Sony, quoi. Il n'est pas encore daté, le RE4, et il faut vite, enfin, il faut du contenu sur ce casque. On sait que, bon, bah, c'est un peu compliqué. Il y avait ce jeu de zombies, je n'ai plus le titre, mais moi, j'avais fait le premier sur le premier PSVR 1. Arizona Sunshine. Ouais, mais le premier était cassé. Moi, il n'était pas très, très bien fini sur le premier, donc ça ne va pas forcément être une killer app non plus. Bon, voilà, je pense que c'était un... Un jeu de raid, la machin, enfin... Les mecs, ils ont sorti du matos à 700 balles, qu'ils ont poussé, qui a l'air top technologie. Il y a les grosses annonces pour le matos, c'est Resident Evil 4. Ouais, OK. On sait. On commence à bien cerner ce que c'est. Qui fait envie, un peu qu'on a vu. Et Beat Saber, version Queen. Sachant que Beat Saber était censé être la Day One, qu'il n'était pas la Day One sur le PSVR 2, qu'il n'était pas là après un mois. Et après, ouais, c'est cool d'avoir un... qu'il arrive sur le PSVR 2, mais oui, c'est un... C'est le minimum, en fait. Moi, c'est horrible. Il est là. Il est là. Je le vois, là. Pendant qu'on enregistre, je le vois. Ça fait... En fait, pour tout vous dire, le PSVR 1, il est retourné dans sa boîte au bout de deux mois, parce que je m'étais rendu compte, il y avait la PS4, en plus le PSVR 1, il y avait des kilomètres de câbles qui étaient là et tout ça. Ça, ça prenait de la place. Donc, il est retourné dans sa boîte au bout d'un mois, il est très peu ressorti. Le PSVR 2, je me dis, non, mais il est tellement bien technologiquement, c'est un tellement bel objet que je le laisse, je lui laisse sa chance et tout ça. Et voilà. Mais j'avoue que ça fait... Il prend la poussière, quoi. Ça manque de jeu, en fait, une fois que t'as testé tous les trucs du lancement. Et là, pardon, mais une conf Sony un an après le lancement du matos, même pas. Ah non, pas un an. Quelques mois après le mois. Non, mais ça devrait être la conf où on en met plein la vue en disant, regardez un petit peu tout ce qu'on a déployé. Pour moi, c'est l'angle mort, vraiment. Encore une fois, des très bons jeux. Moi, je trouvais qu'il y avait vraiment... Alan Wake, il m'a décroché la mâchoire. Il fait envie, Alan Wake, mais grave, quoi. Oui, oui, mais après, c'est pas... La VR, oui. C'est pas une exclue, en plus. Mais oui, oui, attends, Alan Wake, on l'attend tous. Non, non, mais il y a eu des trucs chouettes, je suis d'accord. Mais c'est vrai que je suis pas sorti avec des énormes étoiles dans les yeux en me disant « Ok, ça, j'ai trop hâte, je note dans mon agenda. » À part Alan Wake et effectivement le Phantom Blade. Il n'y a pas juste le loupé du PSVR 2, puisque moi, dans le fond, j'ai pas un attachement à la VR qui fait que... Mais ça devrait... Enfin, ils devraient mettre le paquet là-dessus. Et au lieu de quoi, ils annoncent le Project Q. Ah ! Enfin, pardon, mais faut qu'on... Faut qu'on en parle ! Non, mais c'est... Pourquoi ? Qu'est-ce que Project Q ? C'est une DualSense cassée en deux, avec un écran au milieu, donc on est sur de la Switch, mais en fait non, parce que ça sera pas une portable. C'est une mablette pour jouer en stream. Et pourquoi ? Enfin... Pourquoi ? Moi, au début, je croyais que c'était un truc où on allait mettre son téléphone, mais non. C'est qu'il y a un écran en plus. C'est un appareil à part, oui, autonome. C'est une console portable, quoi. Donc c'est la promesse d'un truc à 200, 300, 400 balles. C'est une console portable, mais qui n'a pas de GPU, enfin qui stream le contenu de la PS5, c'est ça ? C'est ça. Ok. Alors, oui, tu y joues chez toi dans une autre pièce, a priori, c'est pour ça. Ou alors, est-ce que tu peux accéder à tes jeux quand t'es en déplacement ? Je sais pas, t'es en week-end quelque part, t'as du Wi-Fi, est-ce que tu peux jouer à tes jeux PS5 à distance ? On ne sait pas, parce que ça n'a pas été détaillé. Ça, ça n'a pas été détaillé. On n'a pas eu plus de détails. Non, non, je crois que c'est vraiment plutôt axé pour chez soi. Oui, j'ai l'impression, moi, c'est ce que j'ai compris aussi. C'est vraiment la mablette, quoi. Sachant que, normalement, un téléphone avec un contrôleur adapté peut servir à faire du remote play, enfin, à la technologie à l'intérieur pour faire du remote play. Donc, c'est chelou. C'est très, très chelou. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup d'explications, en effet. Ça a été vite présenté. Oui, c'était vraiment que vous ne l'attendiez pas. Vous n'en voulez pas, vous ne l'attendiez pas, personne ne l'attend. Personne n'en veut, mais on le fait. Ok, écoutez, très bien. Très, très bien. Le PlayStation Showcase, est-ce qu'il y a autre chose ? On a fait à peu près le tour. On a fait à peu près le tour. Je reste quand même sur une impression assez étrange sur les images d'Assassin's Creed Mirage que j'attends, comme toi, Patrick. De toute façon, dès qu'il y a un Assassin's Creed, je l'attends, c'est mécanique et tout ça. Mais avec un gros, gros doute sur les images. Je savais que ça allait être old school. Après, tellement old school, autant old school. C'est très étrange. J'attends de voir, évidemment. On en reparlera quand on l'aura en main. Beaucoup de jeux qui arrivent cette année. Beaucoup des jeux présentés arrivent sur la fin d'année. On a une belle fin d'année qui se prépare quand même. Il y a des gros titres. Les Alan Wake, les Assassins. Il y a beaucoup de choses. Le MGS, il n'est pas daté. Le MGS, je ne crois pas. Non, pas à ma connaissance. La Compil, si. La Compil arrive avant. C'est ça, la Compil, je vais attendre. J'ai un peu creusé. A priori, il ne faut pas s'attendre à une révolution. Ça va vraiment être les jeux dans leur jeu d'époque qui vont juste être mis à disposition. Ce qui n'est déjà pas mal parce qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué. On le sait. C'est toujours un peu dérangeant de se dire que Kojima n'est plus dans la boucle. C'est toujours un petit souci de se dire que l'auteur n'est plus là. Il n'a pas pu faire des corrections. Je ne sais pas. Quand on ressort un jeu, c'est toujours bien que l'auteur soit là pour superviser, pour valider. Bon, ça, c'est un autre problème. Ce qui fait succédérer les mecs de Capcom sur les Residentes, c'est aussi le fait que l'équipe initiale soit là. Valide, au moins valide et soit au moins bienveillante sur ce que devient le jeu et donne un accord. Là, on sait que le conflit fait qu'il n'y a pas beaucoup d'échanges, à mon avis. En tout cas, ces trois jeux reviennent. Le premier, le deuxième et le troisième en version dans leur jeu d'époque. Donc, version PlayStation, PlayStation 2. Version HD, quand même. Version HD, je crois qu'on doit être 2 et 3 dans la Compil. Oui, je pense qu'il y aura un petit lissage. Je ne sais pas. Il y aura sûrement un petit lissage ou quelque chose. Il n'y aura pas de révolution. En tout cas, on n'a pas trop d'informations pour l'instant. Ça va être intéressant de voir un petit peu comment Konami travaille ce fonds de catalogue qui est quand même important. Donc, quels soins ils vont apporter ? Comment ils vont les proposer ? Patrick, tu voulais nous parler aussi des jeux japonais en ce moment. Eh oui, alors, c'est incroyable. Vous savez, ce jeu-là qui vous empêche de dormir depuis quelques jours, quelques semaines, on peut dire, bientôt. Ce Zelda-là qui vous omnubile complètement. Eh bien, sachez-le, vous auriez pu y jouer depuis un an. Ça fait un an. On a appris ça notamment lors d'une interview d'Eji Aonuma dans le Washington Post, qui a lâché l'info. Voilà, comme ça, sur un coin de tal. Eh bien, le jeu était quasiment terminé en mars 2022. Et en fait, Nintendo a pris le temps. Alors, ça paraît aujourd'hui complètement anachronique. Ils ont pris un an, le luxe de prendre un an pour le fignoler, polissage, fignolage du jeu. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui fait la différence parce que le jeu, on en parle, il y a énormément de, comment dire, de caractéristiques avec la physique. Il y a beaucoup de choses. On en a parlé la semaine dernière. C'est un jeu quand même très riche, même en termes de mécanique, etc. Très peu de bugs. C'est assez impressionnant. Et vraiment, ce qui est assez incroyable, c'est de se dire que Nintendo a pris ce luxe. Parce qu'on peut parler d'un luxe. Aujourd'hui, les jeux sortent. La grande tendance ces temps-ci, ce sont des jeux, on en parle régulièrement ici, des jeux qui sortent avec d'énormes patchs, qui sont souvent traités comme ça sur la durée, avec des, comment dire, des rustines dans tous les sens. J'aime bien le terme de rustine aussi. Au fil des semaines et des mois pour vraiment remettre. Et puis finalement, des jeux dont certains disent même qu'il vaut mieux parfois attendre un an avant d'avoir une version à peu près stable et qui tourne. Et là, c'est vrai que Zelda, c'est l'antithèse de ça. Ça contribue certainement aussi à ce succès qui est mérité en termes de contenu, mais aussi de ce côté, un jeu fini qui fonctionne bien, avec très peu de bugs. Et encore une fois, c'est un luxe parce que ça n'amuse personne de sortir aujourd'hui un jeu qui n'est pas terminé, qui doit être patché, etc. Mais il y a aussi des impératifs économiques. Et je pense que Nintendo a pris le choix. C'était un choix économique, un choix stratégique aussi de dire bon, voilà, on est sur un jeu qui va être moteur pour la Switch, qui va avoir une importance capitale dans le cycle de vie de la console. Et ils ont pris la décision d'attendre un an. Vraiment, on imagine un an, même pour les développeurs, de se dire on prend un an pour le finir, vérifier vraiment que tout fonctionne bien. Surtout, vu la complexité... Le jeu est tellement inédit en termes de mécanique, de physique, de choses comme ça, de choses... Vas-y, que je traverse le plafond, que je colle n'importe quoi, que j'ai des systèmes de construction totalement fous avec des mécaniques dans tous les sens. Qui sont des portes ouvertes aux bugs. Qui sont des portes ouvertes aux bugs. Oui, ça se trouve, le jeu... C'est clair. J'imagine que... Enfin, j'en sais rien, mais j'imagine qu'il y a un an, oui, le jeu était peut-être là, tout était là, mais peut-être qu'il y avait aussi une sacrée collection de bugs et qu'ils n'ont pas chômé pendant un an, ils n'ont pas regardé le jeu comme il est beau pendant un an. Je pense qu'il y avait du taf. Et pour que le jeu tourne comme il tourne aujourd'hui, sur la Switch, sur un matos qui a 7 ans, sur... Enfin, c'est une performance technique qui est absolument dingue. Et oui, il fallait sans doute un an de polichage. Je pense qu'une partie du plaisir de l'expérimentation, le côté bac à sable, vient du fait qu'on sait qu'il n'y aura pas de bug. On a confiance. Qu'on sait qu'il y aura une physique qui a été envisagée, même après une construction complètement débile, faite n'importe comment et machin. Et tu attends la réaction du jeu, en fait. Et si la réaction du jeu est un accident, je pense qu'on n'aurait pas le même plaisir, on n'aurait pas la même envie d'y revenir, quoi. Ça renvoie à ce que tu disais, Erwan, la semaine dernière, sur les développeurs nous ont laissés dans ce monde parce qu'ils sont sûrs du monde, parce qu'ils savent aussi très bien qu'ils l'ont tellement travaillé. Que ce monde marche, oui. Et qui répond à toutes tes constructions complètement alambiquées. On en a parlé la semaine dernière, mais c'est quand même un open world. Tu te balades, il se passe toujours quelque chose. T'es toujours titillé par une activité. C'est l'anti-Redfall, même si les jeux ne peuvent pas être comparés, ça n'a rien à voir. Mais on parlait de Redfall, ce monde ouvert où il ne se passe rien. Et là, t'es sur une richesse, une densité d'expérience, qui s'explique aussi par ce choix de Nintendo de prendre un an pour le finir. Donc voilà, on aurait pu y jouer il y a un an. Il n'était certainement pas dans le même état, mais en tout cas, ils ont pris le temps. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu une tendance qui se dégage aussi dans cette école japonaise du jeu. Parce qu'on vient d'apprendre que le fameux Final Fantasy XVI, qui arrive le 22 juin sur PS5, a priori, ne sera pas accompagné de patch day one conséquent. En tout cas, ça a été confirmé dans une news, dans un papier de Game Informer, pareil avec des interviews des développeurs, qui ont expliqué qu'il n'y avait pas de patch day one de prévu au lancement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va sortir son patch day one, parce qu'il peut y avoir des petites rustines qui vont être... des bugs qui vont être détectés d'ici là. Mais en tout cas, il n'y a pas de... comment dire ? de déport du développement sur un énorme patch day one. Parce qu'en général, le gros patch day one, c'est ça, c'est un déport de développement où depuis, une fois que le jeu est passé gold, oui, en fait, il est validé pour la production, les équipes travaillent déjà sur des grosses rustines pour le lancement. Là, ce n'est pas le cas. Même s'il y a des patchs qui seront très mineurs, a priori, parce que le jeu est pensé un peu à l'ancienne, j'ai envie de dire. Un jeu qui tient sur un disque sans patch day one. Les développeurs disent d'ailleurs qu'ils ont voulu penser, en tout cas, c'est leur discours, aux joueurs qui n'ont pas Internet, qui n'ont pas des gros débits. Il y a un papier, justement, de Kotaku qui rebondissait dessus et qui citait, alors je ne l'avais pas vu passer, parce que je ne sais pas sur PC, mais je crois que le Star Wars Jedi Survivor, il a eu un patch day one de 128 gigas. Bon, voilà, ça resitue un petit peu la différence, un peu, de façon de travailler, de mentalité. Et je confirme d'ailleurs, petite parenthèse, mes annonces que j'avais vu passer sur Mortal Kombat la semaine dernière ont bien été confirmées depuis, donc on a bien une confirmation, Mortal Kombat 1 qui arrive le 19 septembre sur les consoles next-gen, sur PC, sur Switch. On va attendre ça et on en reparlera évidemment au plus vite. Autre chose qu'on reparlera, c'est quand même le fait que Nicolas Cage débarque dans Dead by Daylight et ça, ce serait criminel de ne pas l'évoquer. J'ai pensé à toi tout de suite quand j'ai vu ça. Ils ont annoncé un DLC mais vraiment, l'annonce n'avait aucun sens. C'est vraiment, c'est même pas un personnage, c'est Nicolas Cage sera dans Dead by Daylight, rendez-vous le 5 juillet et je sais que le 5 juillet tous les lobbies seront peuplés Nicolas Cage et rien pour ça. Alors que Mortal Kombat, si tu le précommandes, t'as Jean-Claude Van Damme. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est pas rien et j'avoue que... C'est tout bête, mais mettre des icônes comme ça dans des jeux de jeu, ça fonctionne. En plus, Van Damme, c'est pas nodin parce que Van Damme, c'est un clin d'œil aux origines de Mortal Kombat parce que Mortal Kombat avait été conçu autour de lui à la base. Ça devait être un jeu Jean-Claude Van Damme. Du coup, le fait qu'il revienne aujourd'hui en DLC, c'est jouissif pour les fans, c'est un vrai cadeau. Est-ce que c'est le Van Damme d'époque ou est-ce que c'est le Van Damme d'aujourd'hui ? On n'a pas d'info. On ne sait pas comment il va être. C'est du bonheur. Moi, j'attends ça avec... Merci Julie. On ne pouvait pas s'en passer de cette info. J'ai ouvert la boîte de fendors de froid. On ne pouvait tellement pas s'en passer de cette info. Le com des com. Alors, c'est le com des com des deux émissions précédentes. On va en parler d'ailleurs parce que la semaine dernière, c'était le crossover avec le rendez-vous jeu qui s'est incroyablement bien passé par rapport aux circonstances de faire un podcast à 10. C'était, je pense, complètement casse-gueule au dernier degré. C'est les gens qui nous remplacent pour la saison 17, c'est ça ? Oui, voilà. C'était un entretien d'embauche. Vous n'étiez pas au courant. Mais non, non, non. Le truc était très, très cool. Je pense que les retours sont vraiment très, très positifs là-dessus. Et donc, c'est vraiment super. Il est disponible. Il est disponible sur les deux flux même s'il y a ces deux versions un tout petit peu différentes. Il y en a la version du rendez-vous jeu comme d'habitude, une version un peu brute de l'enregistrement. Et moi, je suis repassé derrière. C'est mon côté un peu contrôle fric de montage. Vraiment une belle expérience. Et le fait de faire ça sur un seul jeu, sur Zelda Tears of the Kingdom, je trouvais qu'il y avait une cohérence d'ensemble qui était vraiment super. Juste aussi, une indication que j'ai oublié de dire en introduction de cet épisode, c'est que j'ai, comment on dit dans l'industrie, shadow droppé. parce que je ne l'avais pas annoncé à cause du crossover, un entretien au début de cette semaine avec Hélène Célier, qui est narrative designer et chercheuse sur la narration dans les jeux vidéo. Très intéressant. Et donc, un petit entretien, enfin un petit, un entretien totalement normal sur la narration et le narrative design qui a un peu explosé et qui explore comme ça plein de nouvelles voies et surtout qui réfléchit à ce que c'est la narration dans le jeu vidéo et comment ça s'articule avec les mécaniques de gameplay. Écoutez, c'est bon, il faut écouter. Vraiment, c'était trop cool. J'ai vraiment beaucoup aimé et puis plein de réflexions, comme d'habitude, j'ai beaucoup trop parlé parce que le sujet m'intéresse beaucoup trop pour que je me contente de faire les questions donc j'ai fait des digressions et ce genre de choses mais je trouve que les échanges sont vraiment intéressants à ce propos. Bref, je ne vais pas refaire l'entretien mais il y a plein de choses vraiment passionnantes. Comme j'ai dit, comme des coms sur les deux émissions précédentes donc on revient à l'émission d'il y a deux semaines et on revient, alors attendez, préparez-vous, on revient sur la minute culturelle de l'émission d'il y a deux semaines parce que c'était la personne qui l'avait posée à l'origine donc c'était Manzazou et c'était le son de la porte de Doom qui était présente et réutilisée et j'avais dit que c'était un son original qui venait de Doom parce qu'il y avait eu un doute qui est... Je ne sais plus si c'est toi Patrick ou... Si c'est libre de droit est-ce que c'était... Voilà. Comment... Et en fait Manzazou précise pour revenir au fameux Doom Door Sound contrairement à ce qu'on pourrait imaginer ce son n'a pas été créé pour Doom c'est un son qui fait partie de la collection Sound Ideas 6000 proposée par la société canadienne Sound Ideas cette société propose également dans son catalogue le non moins fameux Willem Scream donc qui est ce cri qu'on entend un peu partout dans Star Wars dans plein de films etc. dans plein de jeux vidéo aussi le Doom Door Sound quant à lui a été initialement créé pour illustrer l'ouverture d'une porte de fusée dans un épisode de la série radiophonique Bradbury 13 diffusé entre 1983 et 1984 le son est composé d'un bruit de démarrage d'un générateur triphasé du son d'ouverture-fermeture d'un lecteur CD du son de roulement à billes inséré dans un ballon et du sifflement d'un système hydraulique d'un camion voilà c'est un encapsulage mais ce qui est dingue c'est que tu regardes n'importe quel film de science-fiction de série B la moitié des films l'ont l'intègre une porte qui s'ouvre tu fais une petite gaffe c'est ce bruit d'ailleurs je voudrais mettre on doit pouvoir patcher nos portes chez soi pour que ce bruit quand on ouvre la porte de la salle de bain la porte des toilettes alors ce bruit je le veux partout je veux partout ce bruit on va pouvoir s'ampler ça le mettre dans des je vais faire des travaux dans la maison je veux avoir ce bruit partout ne fais pas ça Patrick s'il te plaît vas-y vas-y à fond jouer en mode Iron Man or le premier Darkest Dungeon c'est Iron Man obligatoire tu pouvais pas mettre un perso balèze sur un donjon facile pour aider les persos moins expérimentés à progresser et quand les 4 meilleurs persos se font exterminer avec le meilleur équipement puis ton village se fait ravager par un raid de bandits ben tu rage quitte je n'ai jamais eu le courage d'aller au bout j'aurais pourtant aimé mais j'ai rendu les armes et je suis pourtant vieille école à mettre des niveaux de difficulté élevés dans le 2 au moins tu te poses moins de questions il faut aller au bout et si tu meurs tant pis ça fait partie du jeu tu récupères des bougies pour déverrouiller des persos objets ou compétences et tu y retournes en capitalisant sur ce que tu as appris c'est pas plus frustrant que de jouer à Slay the Spire sur Ascension 20 où certaines runs sont plantées assez vite avec des tirages malchanceux ou quand tu tombes sur l'ennemi qui colle pas avec ton build oui je compatis je suis totalement là dessus je comprends vraiment bref j'ai hâte d'y passer du temps de toute façon on a qu'une seule switch pour 3 à la maison il faudra bien que je m'occupe quand ce ne sera plus mon tour voilà c'est aussi le problème avec Zelda Tears of the Kingdom et une réaction sur le crossover de Kayang Super Emission très content de voir ce crossover pour parler du jeu quel jeu incroyable ça faisait longtemps que je n'ai pas rêvé d'un jeu vidéo et Tears of the Kingdom m'obsède totalement on est 3 à la maison encore une fois ma femme mon fils et moi à se disputer la console pour y jouer et c'est marrant de voir qu'on a des approches totalement différentes tout a été dit sur ce jeu mais ce que je trouve le plus fascinant avec c'est qu'il me fait ressentir de la nostalgie c'est incroyable de me faire ressentir de la nostalgie pour un lieu virtuel d'un jeu qui n'a que 6 ans mais c'est comme revenir sur un lieu de vacances ou un endroit où tu as vécu tout semble familier mais à la place du kiosque à journaux de ton enfance il y a aujourd'hui un camp de Moblins mais on peut on peut toujours aller au parc les yeux fermés c'est d'autant plus flagrant qui a un sens de l'orientation et une mémoire assez incroyable et qui sait exactement où se trouvent les principaux villages d'Hyrule et qui se souvient par où passer pour aller à Elimit ou Cocorico je ne savais pas que je serais aussi content de retrouver Hyrule c'est limite si je n'avais pas les larmes aux yeux qui montaient quand j'ai entendu pour la première fois la musique des relais ou quand je me suis rendu compte que je retrouvais les chevaux que j'avais dans Breath of the Wild Chloé en a parlé Oh le spoiler ! Non ! Non ! Chloé en a parlé lors du crossover J'en profite juste pour rebondir sur un truc alors moi étonnamment c'est un défaut pour moi la musique des relais parce que ça me donne l'impression d'entendre ce rêve bleu d'Aladin mais qui s'arrête un peu trop tôt c'était mon coup de gueule contre Zelda à peu près le seul C'est important non mais c'est important il ne faut pas garder ça pour soi Julie ça peut faire du mal J'ai décidé de tout lâcher aujourd'hui de Nicolas Skyjama et de la musique des relais cette question elle est super importante de l'attachement qu'on a à cet univers qui perdure d'un jeu à l'autre cette mémoire de la géographie on avait déjà eu ça mais pas avec la même empreinte comment dire affective je me rappelle du Far Cry 5 avec son spin-off suivant qui reprenait aussi en mode post-apocalyptique les décors on en avait parlé ici de ce côté saisissant de retrouver des endroits après après les événements et à part que là effectivement avec Zelda il y a quelque chose de très viscéral de notre mémoire de joueur c'est ce qui fait aussi que ça cartonne et que ça nous touche parce que ça nous rappelle notre nous d'il y a 6-7 ans c'est ça aussi le jeu vidéo c'est qu'on garde des empreintes du joueur qu'on a été de nos souvenirs on l'a évoqué aussi la semaine dernière et c'est ce qui fait que ça fonctionne et que ça donne c'est marrant c'est que cet univers ça va être un cap pour la série Zelda en général parce qu'Hyrule maintenant il y a une réalité géographique qu'on connait bien dans un Zelda AAA avec cet endroit qui a évolué qui a eu des changements mais qui nous appartient chacun on a chacun notre histoire avec ce monde qui perdure maintenant depuis deux volets différents une géographie qui est existante mais moi sur la géographie d'Hyrule je sais pas si vous avez fait la même chose mais moi à un des moments les plus choquants c'est quand je suis quand j'ai atterri sur le plateau du prélude mais oui parce qu'il y avait l'île du prélude donc Tears of the Kingdom avait son prélude et donc en fait dans Zelda Breath of the Wild on fait le plateau du prélude on peut y revenir à l'occasion mais ça reste cette espèce d'endroit un peu à l'écart qu'on ne refait plus pendant Breath of the Wild et y retomber par hasard parce que tu l'oublies tu vas à Cocorico tu fais des cadres et tout ça et à un moment tu fais mais enfin c'est là que tout a commencé mais c'est quoi cette église c'est quoi cette église mais oui c'est quoi cette église pour moi c'est une ça réitère le fameux twist du film La planète des singes à part que c'est ça tout le temps tu te dis ah ouais je suis là oui c'est ça mais vraiment c'est fascinant ça m'a fait un vrai choc un vrai vrai gros choc quand je suis arrivé sur le plateau du prélude bref avant de avant de commencer les jeux de cette semaine le petit point abonnement je vous rappelle que vous pouvez soutenir ce podcast et accessoirement lire Libération qui est un très très bon journal par ailleurs vous pouvez soutenir ce podcast avec un abonnement de soutien à Libération donc à 5 euros par mois au lieu de 9,90 euros et vous avez accès à tout Libération.fr que ce soit aux newsletters aux enquêtes aux interviews et tout ça il y a une excellente enquête sur l'esclavage moderne de Gurvan qui est sorti en plusieurs épisodes et c'est vraiment vraiment c'est une série qui est juste monstrueux enfin qui est incroyable une enquête sur plusieurs épisodes qui est à lire vraiment bref vous pouvez le lire si vous vous abonnez parce qu'il y a des esclaves à Paris oui oui l'esclavage moderne à Paris c'est vraiment très très fort très très gros travail de Gurvan et quoi d'autre voilà bref et vous êtes vous êtes aujourd'hui 688 à avoir souscrit cet abonnement merci d'arriver à 700 avant la fin de la saison parce que c'est ce que je note dans mes documents dans les documents que j'envoie je dis on est presque à 700 abonnés donc c'est sympa faites un effort mais n'hésitez surtout pas n'hésitez surtout pas plus d'informations sur offre.libération.fr slash SOJ comme si l'en s'en joue vous aurez toutes les informations pour ça je reprécise que c'est quand même des abonnements c'est des abonnements sans engagement vous pouvez vous pouvez vous désabonner de manière assez simple oui il suffit d'une prise enfin une prise de sang une prise de sang 4 courriers recommandés avec accusé de réception et vous vous joignez votre petit doigt avec vous pouvez vous désabonner par internet vous pouvez vous désabonner simplement par internet après juste voilà c'est des questions qu'on m'avait beaucoup posées au moment où on avait lancé la formule mais je préfère le repréciser aujourd'hui en tout cas merci énormément à celles et ceux qui ont souscrit cette formule et qui continuent à soutenir ce podcast on va commencer c'est le moment juste un tout petit truc qu'on a oublié de dire qui est rigolo sur le PlayStation Showcase qui donnait ce petit goût non mais pardon j'aurais dû y penser avant mais qui donne ce petit goût de 3 c'est le tweet de Xbox qui est venu juste après oui qui listait qui mettait toute la liste des jeux qui sont aussi sur Xbox la petite misquinerie tu vois qu'on attend pas forcément qui te fait dire ah ouais c'est vrai c'est aussi cette époque là quand tu sortais d'une conf et que t'avais des camionnettes dehors avec des affiches et vu qu'on fait tous les trucs dans le désordre avant de aller c'est parti aller aller c'est parti qu'est-ce que tu fais quand tu joues pas non non mais en fait je voulais aussi j'ai parlé de l'entretien qui est sorti cette semaine mais c'est pas pour shadow dropper les entretiens suivants comme je l'ai dit la semaine dernière dans le crossover gâchette gauche n'aura pas lieu le dernier lundi du mois parce qu'il n'y a pas de dernier lundi au mois de mai donc le gâchette gauche numéro 5 sera enregistré le lundi 5 juin à midi 13h on avait dit 13h pardon à 13h sur la chaîne Twitch de silence on joue voilà donc gâchette gauche numéro 5 et on aura encore un sixième avant la fin de la saison normalement si tout va bien voilà et que en attendant en attendant il y aura sans doute très probablement un entretien qui sortira la semaine prochaine oui deux entretiens sur deux semaines d'affilée mais oui mais on est en mode rétro planning la fin de la saison elle arrive j'ai trop de choses il faut mais j'ai envie de faire des choses mais un super entretien qui va arriver notamment probablement si tout va bien la semaine prochaine voilà on peut commencer à parler des jeux de la semaine on va partir en expédition on va partir en expédition sur une planète lointaine ou pas je sais pas c'est pas indiqué si elle est lointaine mais on va suivre on va suivre les aventures d'une jeune fille dans un genre qu'on connait bien et qu'on apprécie mais qui est quand même un peu comment dire il y a des gens souvent imité rarement imité voilà il y a des jeux références il y a des jeux références dans ce genre là est-ce que celui-là atteint ou se rapproche des jeux références de ce genre on va parler d'un cinématique plateformer qui s'appelle Planet of Lana Planet of Lana jeu qui vient tout juste de sortir il est disponible sur PC et Xbox et par ailleurs sur le Game Pass c'est le jeu d'un studio suédois qui s'appelle Wishfully qui voilà c'est donc un cinématique plateformer Patrick parle-nous de Planet of Lana alors Planet of Lana il commence l'action commence sur une planète idyllique une sorte de planète de nature avec des beaux paysages tout est magnifique et Lana c'est une petite fille qui interagit parce que manette en main on commence un petit peu à explorer ce monde avec sa soeur et puis arrive une invasion extraterrestre d'alien un peu bizarre avec un look très guerre des mondes qui embarque les habitants ces pauvres habitants qui n'ont rien demandé et du coup nous on va incarner la petite Lana qui va partir à la recherche de sa soeur notamment pour la sauver et la retrouver début en solitaire et puis très vite on va croiser une petite bestiole adorable une petite bestiole toute noire qui a à peu près 99% de l'ADN d'un chat c'est-à-dire que c'est une créature de cette planète mais qui se rapproche énormément d'un chat dans les postures dans la gestuelle etc et puis des bestioles des bestioles de Chihiro aussi oui des Noir parce qu'un chat il te regarde et il se barre je suis très chat j'ai vu une inspiration très féline et puis donc dans cette catégorie du cinématique plateformeur on rappelle ce que c'est ce sont des jeux de plateforme qui se racontent par la progression qui se racontent par le décor et par les péripéties en général c'est pas beaucoup parlé et bien là on est vraiment sur une mécanique d'interaction c'est-à-dire que le jeu va se construire très vite d'emblée ça va être le nœud de gameplay va consister en ces interactions entre la petite Lana ses pouvoirs et cette créature qui va l'aider et en fait le jeu va s'amuser comme ça des interactions avec une succession évidemment au fil de la progression d'énigmes où il va falloir comment dire exploiter ces interactions la créature va parfois aider Lana et inversement elles vont s'entraider l'une et l'autre pour passer de multiples difficultés énigmes et monstres parce qu'on n'est pas là pour se battre c'est-à-dire qu'on croise des créatures belliqueuses ces fameux aliens qui sont là encore une fois très gardé monde avec des faisceaux radar qui nous cherchent de partout et attend je suis désolé j'ai une alerte ton siège gamer enfin gamer oui je crois qu'il arrive je suis désolé je crois qu'il arrive ah ouais t'inquiète 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 tu vas être bien avec ça il fallait parce que j'ai le dos en compote juste une seconde je regarde juste parce que ce serait pas mal qu'on enregistre le son de ta chaise parce qu'il va y avoir des nostalgiques mais non j'ai pris mon tabou attendez je reviens tout de suite en plus j'adore parce qu'il a pris un air très solennel pour dire attention j'ai une alerte j'ai une alerte arrête avec ton round spinner c'est pas possible et encore j'ai plus de pile dans mon otamaton sinon on te faisait un constat mais qu'est-ce que c'est ? mais c'est quoi ? c'est un otamaton c'est bah ça fait des bruits insupportables mais mais j'ai pas de pile j'aurais adoré pouvoir te torturer aussi mais pas pour aujourd'hui mais arrête c'est insupportable on comble les blancs ouais ouais mais je vais pas le couper on laisse ce passage là c'est pas bah oui c'est les aléas du direct c'est les aléas du direct c'est des scènes de vie on peut pas j'ai rien pour l'instant bah je suis désolé il arrive mais je ne sais pas il arrive mais pas là il arrive c'est très inquiétant il va arriver du ciel on s'inquiète bref bon on continue allez parce que allez on y va donc alors j'en étais où sur ces interactions sur ces interactions je reprends alors ce qui est intéressant c'est que cette école du cinématique plateformer dont l'âge d'or renvoie au début des années 90 grosso modo les Hanover World qui est clairement cité ici on a vraiment des motifs qui renvoient au jeu d'Eric Chahi ce genre là il se cristallise autour d'Hanover World flashback aussi de Paul Cuisset avec deux écoles en fait qui se façonnent d'un côté un pan plus écrit qui nous renvoie aux racines notamment point and click du côté flashback avec beaucoup de dialogue un inventaire à gérer etc donc ça c'est l'école qu'on a encore retrouvée récemment avec Lunark qui marchait dans les pas de ce rapport plus écrit avec des énigmes avec des interactions un peu plus fouillées et puis l'autre pan c'est plus ce côté Hanover World qui est sur quelque chose où il n'y a pas de dialogue là en fait on a un langage qu'on ne comprend pas parce que tout est dans des langages d'une autre planète qu'on ne peut pas saisir en tant que joueur par contre tout passe et là ça renvoie clairement à Hanover World dans la gestuelle les mimiques des bruitages et une captation de l'instant c'est vraiment ce jeu il marche dans les pas et encore une fois je le dis il cite clairement notamment il y a un monstre noir qui renvoie évidemment la première minute d'Hanover World il y a vraiment une séquence on se dit ok bon bah là c'est même plus de l'hommage c'est de la citation dans le texte on cite Hanover World parce que et les auteurs le disent ce qui est intéressant c'est que viennent de l'animation donc ils ont ce bagage de l'animation je crois qu'ils avaient commencé à travailler sur un projet à la base qui devait être en 2D ils ont réfléchi ils ont finalement retravaillé pour que ce soit en 3D on est sur de la 3D mais qui est à plat c'est-à-dire qu'on a ce visuel 2D en fait cette logique de gameplay en 2D qui est très qui est toujours dans la lisibilité c'est aussi important ça dans le genre et dans vraiment la valorisation des énigmes et des situations c'est ça le cinématique platformer c'est raconter une histoire par des situations par des péripéties et moi ils m'ont emporté ce jeu ils m'ont emporté parce que déjà pour moi le haut du panier c'est la musique alors ça peut paraître pour certains anodin mais non parce que la musique là tu la loupes pas pour le coup elle est tellement genre musique symphonique une musique qui t'augmente il arrive que la musique transcende un jeu moi je me rappelle encore de comment dire de Dying Light 2 avec la musique de De Rivière qui pour moi amenait un plus intensifiait encore un jeu un jeu d'action de zombies et là le jeu c'est pareil cette musique elle emporte tout vers le haut il y a des moments poignants la musique elle est au service elle se plie vraiment à cette narration sans dialogue sans mots dans la gestuelle et la musique elle est d'autant plus importante et d'autant plus présente ça m'a rappelé le côté très symphonique d'un Heart of Darkness pour rester dans cette famille de jeux qui est aussi à la composition on retrouve Takeshi Furukawa qui est The Last Guardian et accessoirement oui c'est vrai que je ne l'ai pas cité et GoldenEye 007 et oui donc voilà c'est un monstre de la musique de jeux vidéo qui est derrière évidemment tu fais bien de leur préciser mais du coup ça apporte un c'est tout bête c'est très important parce que on a l'air qu'on laisse les mots s'envoler Patrick c'est tout bête c'est tout style c'est vrai que ça pose une ambiance ça pose une intensité dans les événements et dans ce qui va se passer au fil du jeu qui est complètement transfiguré par cette musique c'est un genre qui est loin d'être simple en fait quand on quand on sur les mécaniques moi je suis encore un petit peu traumatisé rappelez-vous par l'expérience Somerville Somerville il se réclamait de cette tradition avec pareil du cinématique platformer il y avait un début de jeu fantastique on l'avait dit avec une intro absolument incroyable et puis un jeu qui s'étiolait complètement qui perdait et là c'est tout l'inverse je trouve que Planet of Lana du début à la fin il est régulier il y a une performance je trouve de réalisation de musique d'ambiance moi c'est un jeu qui m'a j'ai senti qui gagnait j'ai eu des doutes au début bon il est quand même très conservateur il est très scolaire on sent qu'il est il cite énormément sans prendre de risques fondamentaux non plus donc c'est vrai qu'au début j'étais plutôt sur la réserve et puis moi en fait il y a un plan très net où je me suis dit le jeu il est en train de gagner il est en train de m'emporter complètement je ne vais pas vous spoiler le jeu en dehors des énigmes parce que les énigmes évidemment le jeu s'amuse de ses interactions avec la petite bestiole qu'il faut diriger qu'il faut envoyer sur un point pour détourner l'attention d'un ennemi donc le jeu aussi ces mécaniques sont très vite posées on sait sur quoi on va travailler avec quoi il va s'amuser et je trouve qu'il arrive très bien à questionner ces mécaniques à les complexifier à jouer avec sans que ce soit ça reste toujours lisible et ça c'est vraiment un mot très important dans cette catégorie de jeu c'est que tu n'es jamais perdu tu prends ton temps tu vas galérer tu as du die un rich ride mais tu arrives toujours à trouver la solution parce qu'il y a toujours cette unité c'est aussi une règle de lieu c'est-à-dire que tu sais que tu es dans un endroit il va falloir trouver une solution alors ça peut être plus compliqué tu vas avoir quelques allers-retours mais la solution est toujours à portée de main dans ces jeux-là voilà tu ne fais pas 50 allers-retours dans tous les sens je vous disais le moment où le jeu a gagné pour moi c'est ce moment où il prend le temps il y a ce plan séquence où on avance on court parce que c'est ça un cinématique platformer on est toujours dans une sorte de fuite en avant en plus il n'y a pas de dialogue donc on vit tout avec l'image en interaction avec le décor moi il y a ce moment que j'ai trouvé mais vraiment saisissant avec évidemment la musique où il ne se passe rien tu ne fais que courir et tu as ce plan qui prend du recul qui s'étend qui devient très panoramique où tu vois juste ces deux protagonistes à l'écran et j'ai trouvé ça touchant j'ai trouvé que le jeu mettait vraiment comment dire en scène cette alchimie parce que les deux personnages finissent par s'apprivoiser ils ne se connaissent pas au début il y a des interactions sans parole tout est dans la gestuelle dans l'attachement réciproque et ça te prend moi ça m'a pris au trip jusqu'au bout et sur la fin c'est vrai qu'il y a une montée en puissance en termes de rythme encore une fois le rythme est vraiment tenu et ça c'est pas rien je trouve qu'il n'y a pas de moment mort on est vraiment tout le temps sous pression et puis la pression elle s'affirme sur la fin où tu demandes comment ça va finir t'as des enjeux quand même t'as des moments ouais tu fais pas le fire dans ton écran t'es pas serein parce que t'es attaché à cette bestiole à cette petite fille tu demandes un peu comment tout ça va terminer et encore une fois je trouve qu'il s'amuse bien de ce côté d'un genre très codifié c'est-à-dire qu'il suit les règles peut-être un peu de façon scolaire ce qui n'est pas forcément le meilleur des termes et le plus vertueux mais je trouve qu'il arrive à donner une ampleur dans ses plans ses moments de recul et bon cette musique et tout cet emballage qui fait que moi ça m'a pris au trip et j'ai vraiment ressenti ce côté Anoverworld de quelque chose de très instinctif sans parole tout est dans l'action dans les énigmes visuelles il y a un rapport très viscéral on accroche ou pas je pense que ça peut être clivant mais moi j'ai complètement accroché j'ai trouvé ça très touchant c'est un jeu qui m'a touché Julie ? alors moi pour ma part je suis vraiment hyper friande de Cinematic Platformer et même si évidemment il y a toujours l'ombre de Playdead qui n'est jamais très loin et justement ce jeu là se démarquait notamment par ses décors absolument sublimes peints à la main en termes de direction artistique j'en ferais pas assez des caisses sur ce jeu mais vraiment parce que j'ai trouvé ça super joli et en même temps je ne pouvais pas m'empêcher d'y voir tout le côté très consensuel et formule des cinématiques platformers à la Playdead c'est vraiment le côté on arrive dans un village paisible où d'un coup survient une catastrophe c'est quelque chose forcément qui m'a donné des relents de Somerville que Patrick a évoqué tout à l'heure mais vraiment il y a un côté très facile mais qui marche sur moi mais parfois je m'en veux que ça marche autant sur moi c'est tu me mets une petite fille et une créature mignonne bien sûr que ça va fonctionner mais quelque part j'espérais que le jeu apporte quelque chose de supplémentaire peut-être enfin et non au final il est assez prévisible et il reste pour moi c'était une chouette expérience mais je dois avouer que j'ai pas été surprise j'ai pas été spécialement transcendée mais ça reste néanmoins une excellente expérience pour quiconque aime les cinématiques platformers mais voilà il manquait je trouve en dehors de la DA et de la musique qui pour moi marque très clairement l'identité du jeu il manquait un petit quelque chose en tout cas pour que ce soit un grand jeu à mes yeux mais c'est après coup en fait que je me suis rendu compte de l'aspect un peu formule et quand bien même j'avais adoré Somerville mais je pense que c'est peut-être le fait de le faire après avec effectivement des créatures très similaires et des énigmes qui forcément passent aussi par le fait de d'esquiver les radars etc fait que voilà j'avais pas ce sentiment de surprise que j'aurais adoré avoir Marius c'est marrant qu'on en revienne à Somerville que les gens l'ont dit qui nous a tous qui nous a tous déçus mais visiblement on l'a pas oublié moi j'ai pas oublié je l'ai quand même trouvé sympa mais j'y ai pensé aussi et en fait ouais comme toi tu vois il y a le côté play dead qui est qui est très gris très sombre et là d'un coup t'as des grandes lumières une DA qui a l'air chouette et tout donc en lançant le jeu c'est vraiment par la DA que que je partais et en fait elle m'a déçu très très vite mais vraiment genre au bout de quelques secondes c'était ah ben non en fait c'est pas si dingue que ça je m'attendais à beaucoup de diversité machin en fait non oui dans les environnements les arbres se ressemblent tous les petites herbes pareilles on est enfin je sais j'ai pas été du tout séduit en fait même par le mouvement enfin les premières secondes c'est on part sur la gauche pour suivre notre soeur ensuite il faut revenir enfin une demi-heure après on a le droit un flashback de cette scène là mais pourquoi et je sais pas je pense que le côté conservateur du jeu m'a saoulé très vite j'ai pas été du tout séduit par la petite bébête où j'étais là ouais super pet the dog t'as pas de coeur marieuse non non mais la petite bébête par contre marieuse non mais tu vois je m'attendais je me disais au moins réprime un peu ton sentiment enfin ton le soupir parce que au moins c'est l'originalité de gameplay un peu du truc oui complètement et en fait ça m'a pas accroché du tout et au bout d'une heure et demie j'ai lâché parce que vraiment le jeu me tombait des mains mais d'une force totale après le jeu est classique il est j'aime pas cette expression mais de bonne facture on va dire et je peux tout à fait comprendre qu'on tombe dedans que contrairement à moi on rentre dans l'univers et que ça suffise que ça appelle à davantage c'est pas un mauvais jeu quoi mais c'est bah non non mais c'est ça m'a chiqué après c'est vrai qu'on en parlait un petit peu avant l'enregistrement c'est vrai que ce côté interaction c'est une école aussi au sein du cinématique plateforme on parlait on est vraiment sur l'école Oddworld dans les jeux Abe où pareil en général on indique des actions à faire à un comparse c'est une sorte de sous-catégorie même si un overworld a aussi des interactions avec le fameux personnage qu'on va croiser dans l'aventure mais là c'est vrai que c'est complètement ancré dans la mécanique essentielle de jeu c'est comment je vais interagir avec cette bestiole qu'est-ce que je vais lui faire faire comment elle va attirer l'attention d'un ennemi pour que je puisse me faufiler et c'est vraiment central dans la mécanique moi c'est ce qui m'a un peu dérangé bon il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangé même si je veux mettre en préalable ce que tu viens de dire Marius c'est que c'est c'est un jeu qui tient la route qui est qui je pense est conforme aux ambitions qu'ils avaient enfin voilà il n'y a pas il n'y a pas de faute de goût fondamentale c'est alors c'est bizarre la musique est hyper cool mais j'ai presque eu une sorte de dissonance entre enfin en fait t'as l'impression que c'est une musique de c'est presque une musique de triple A où tu te demandes mais mais c'est il y a comme il y a comme un truc qui une sorte de non cohérence c'est John Williams dans un film indé américain ouais il y a un truc comme ça John Williams il fait un avant-de-quatre moi ça m'a fait un effet très bizarre où j'ai fait wow mais quand même quand même allez-y quoi allez-y l'orchestre avec les instruments les trucs comme ça et puis t'es sur un jeu c'est impressionnant quand même quand t'as le générique et que t'as la musique qui monte elle est folle ça souligne tellement certaines actions certains moments qui sont très élégants non non mais c'est même pas une critique et après le truc comme toi tu cites au jeu tu cites et c'est vrai que c'est des références Another World et Flashback aujourd'hui le Cinematic Platformer c'est un jeu de 2016 c'est Inside et je pense que et Limbo ouais Limbo était presque le brouillon d'Inside quand tu joues à Inside c'était c'était il l'est encore aujourd'hui parfait en fait c'est un jeu vraiment référent et sans défaut et c'est vrai que tous ceux qui arrivent après Summerville comme les autres doivent se confronter à la référence c'est pour moi aujourd'hui tu fais pas un Cinematic Platformer ou alors tu vas directement ailleurs mais sur ce modèle là de Cinematic Platformer tu te confrontes à Inside et là je trouve que Planet of Lana bon il y a le choix esthétique je suis qui est au moins coloré qui est propre c'est un vrai choix et il assume c'est pas du souple et d'aide c'est pas du il y a une direction artistique qui est là après moi je trouve que il y a c'est des petits détails à chaque fois mais vraiment pour moi ça se joue sur les détails mais parce que Inside ces détails là il les a maîtrisés Inside sa perfection se joue aussi sur les détails moi il y en a deux qui sautent aux yeux très vite c'est les marqueurs jaunes je suis désolé je sais que c'est une c'est une convention c'est une convention c'est une convention c'est je sais pas c'est le cours de deuxième année c'est le premier cours de la deuxième année des écoles de level design j'en sais rien mais bon ok si vous avez une DA un peu fouillie mettez des marqueurs jaunes comme ça vous savez comment indiquer aux joueuses et aux joueurs et leur dire de réfléchissez pas trop allez voir les marqueurs jaunes c'est la soluce elle est là et tout ça je trouve je trouve dans un justement dans un cinématique platformer la force du cinématique platformer c'est le travelling c'est d'être dans l'action c'est d'être dans le décor c'est d'être dans d'être dans une immersion dans le jeu même si c'est un jeu de plateforme t'es immergé autrement que dans un Mario c'est ça la différence entre un cinématique platformer et un platformer c'est que t'es dans un travelling et que tu dois être dans l'action presque sans être dans un jeu mais en étant dans un jeu enfin voilà c'était c'était aussi l'équilibre est toujours périlleux il y a des variantes t'es dans un jeu vidéo et en même temps t'as l'impression d'être dans un travelling de cinéma c'est la force de la référence citée là le marqueur jaune ça te sort du cinéma ça te sort de et finalement je trouve que Planet of Lana a une ambition de cinématique platformer et que finalement ça se révèle comme étant un puzzle platformer et je mets pas forcément une hiérarchie dans les genres mais il y en a un qui est plus difficile à atteindre que l'autre et je trouve que voilà comme tu le dis avec ces je trouve que par exemple ils ont une excellente gestion de la caméra vraiment pour un jeu comme ça ils ont réussi tu le dis avec les dézooms qui impressionnent et qui là font cinématique platformer les jeux d'échelle et même la caméra elle bouge avec le personnage mais avec un temps de retard on sent une volonté de cadrage elle est là la volonté de cadrage moi je trouve ça moins marquant que dans Somerville en Somerville on voyait du pâté tout de suite là dessus et c'était à la fois sublime et en même temps un peu compliqué à lire et surtout c'était très joli au début mais Somerville il se prenait les pieds dans l'histoire à raconter il ne racontait plus rien il nous est tous tombé les mains alors que là je trouve que quand on parle cinématique platformer on dit découverte d'un décor et d'une histoire qui se raconte parce qu'on découvre et là il y a ça il y a la découverte de ruines je ne vais pas spoiler mais tu découvres des choses où tu regardes ton écran et tu dis je suis où qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il y avait ici tu as vraiment cette sensation d'exploration moi c'est là où ça a choué complètement pour moi à mes yeux jamais j'ai été happé par le décor l'environnement et jamais ça m'a donné envie de passer de pousser des caisses pour accéder à machin ou de jouer sur le tempo jamais il y a une alerte il y a une alerte arachnophobie moi j'ai eu 2-3 petits moments arachnophobes pas très il faut le dire des jeux des fois qu'ils font je me rappelle c'est Evil West qui avait mis alerte arachnophobie je ne l'ai pas vu alors je l'ai zappé voilà un petit moment et juste pour continuer mais encore une fois par exemple le fait de baser au bout de 30 minutes ou 40 minutes de jeu de commencer à baser la quasi-totalité de ses énigmes sur le contrôle d'une bestiole externe là aussi on retombe dans le puzzle c'est à dire et en fait c'est pas c'est pas juste que c'est des puzzles un peu plus longs à résoudre que dans un cinématique platformer classique c'est tu changes d'état d'esprit en fait c'est à dire que finalement tout se joue dans les passages entre les puzzles à quoi servent les passages entre les puzzles dans un cinématique platformer tu sais que tu vas avoir des moments où tu vas te demander tiens il faut que j'aille etc mais où c'est ton personnage finalement qui se demande où est-ce qu'il faut que j'aille comment est-ce qu'il faut que j'atteigne comment est-ce qu'il faut que j'atteigne là alors que là finalement tu finis une phase entre deux puzzles et t'arrives à un nouveau puzzle en fait tu ne joues plus ton personnage tu joues toi-même en train de te demander bon où sont les marqueurs jaunes et comment est-ce que je vais amener ma bestiole à rester sur cette plante pour activer cette plateforme pour tout ça et finalement tu te retrouves dans une logique de puzzle et non plus dans une logique cinématique et je pense qu'il y a un vrai changement je pense que eux ils jouent à plein sur le côté kawaii mignon de la créature et cette histoire qui s'écrit entre deux en fait les petites mimiques les petits échanges les petits mais un cinématique platformer ne s'écrit pas entre deux il s'écrit sur la longueur non mais justement cette interaction elle est intégrée au gameplay et elle fait partie de l'histoire l'histoire c'est aussi c'est deux personnages qui se rencontrent et qui vont créer un lien très fort et avec nous aussi je ne dis pas que c'est un échec là-dessus et c'est intégré au gameplay et le gameplay est façonné autour de cette interaction parce que l'un ou l'autre ne survivrait pas enfin voilà très vite ils sont interdépendants je ne suis pas fan moi des contrôles externes j'aime bien contrôler mon personnage surtout dans ce genre-là et un dernier petit point mais là encore une fois c'est un monstre qui est en face c'est le travail de Playdead sur l'animation dans Inside là je trouve que l'animation dans Planet of Lana ça se joue sur 5 frames ça se joue sur un tempo ça se joue sur un timing ça se joue sur un truc de mais on voit qu'il y a des sortes de petits glitchs dans l'animation où elle va s'accrocher pas exactement comme il faut à une corniche où elle va enfin il y a un petit truc mais ça se joue sur un tempo de quelques frames mais on n'est pas dans cette perfection-là on est dans un truc qui essaye de s'approcher qui est fonctionnel je ne dis absolument pas le contraire c'est fonctionnel mais on n'a pas cette fluidité ce moment où voilà tu veux de la rotoscopie tu veux de la rotoscopie je te connais non mais je veux il y a des moments où l'anime est parfaite quand le personnage est entraîné dans sa chute vraiment le geste est très beau et c'est vrai même la roulade d'arrivée est bien enfin il y a des choses qui sont bien mais le déplacement standard le saut ce n'est pas des trucs hyper ce n'est pas heurté mais ce n'est pas un plaisir en soi par contre j'ai trouvé je ne sais pas ce que vous en avez pensé les énigmes je les ai trouvées plutôt harmonieuses il n'y a pas de mur il y en a une où j'avais j'avais eu une difficulté parce qu'il fallait actionner un bouton je ne vais pas trop dire mais qui était un écran avant où vraiment j'ai perdu du temps bêtement sur une énigme bon voilà mais sinon j'ai trouvé que c'était assez naturel il n'y a pas un niveau de difficulté tout est assez fluide et c'est très raccord avec un jeu qui finalement se veut assez compact sur quelques heures avec une expérience quand même comme ça assez dense avec des curseurs sur un système de jeu assez simple au final parce qu'il n'y a pas 36 actions on donne des directions à cette petite créature etc mais il s'amuse bien le jeu je trouve qu'il s'amuse de ses mécaniques assez simples avec des variations etc mais un niveau de difficulté qui reste abordable et qui ne gâche pas non plus parce qu'il y a ça aussi ces jeux là ont aussi longtemps été définis par une difficulté notamment il y a 30 ans très âpre et Lunark marchait sur ces pas là avec un côté très punitif qui fait partie d'un cocktail qu'on apprécie ou pas là on a quelque chose de beaucoup plus fluide de beaucoup plus avenant en regardant bien autour de soi sur les interactions etc mais pour reprendre et parce que je trouve que c'est un point très important que tu as dit Marius je pense que c'est un jeu qui accroche facilement c'est à dire que si tu rentres dedans tu rentres dedans enfin c'est c'est aussi la force de ces genres là où c'est du pur jeu vidéo c'est aussi du pur jeu vidéo on contrôle un personnage on a des instructions on appuie sur des boutons c'est vrai que cette narration est environnementale est par le son par le sound design et par ce genre de choses est quelque chose qui s'intègre bien c'est à dire que t'es jamais interrompu dans ton jeu et c'est la force de ce type de jeu et c'est vrai que c'est vrai que il remplit il remplit ses critères ses ambitions et donc c'est vrai que c'est aussi un truc qui peut emporter on peut la manette peut tomber mais si on est emporté ça marche un peu comme un overworld qui avait une portée universelle qui fait qu'on en parle toujours parce qu'il n'y a pas de son il n'est pas local là on a un compositeur japonais on a un studio suédois il y a quelque chose d'universel là-dedans et c'est ça je pense qui m'a touché il y a quelque chose d'universel c'est peut-être un peu naïf puisque je dis mais le message la dynamique du jeu elle est limpide elle est à l'écran tout est à l'écran dans ces jeux là il n'y a pas d'inventaire il n'y a pas 36 trucs tout est là à l'écran et on est juste dans de la réaction aux événements avec quelque chose un message comme ça peut-être un peu naïf mais qui m'a emporté j'ai trouvé que ça a bien marché sur moi en tout cas Planet of Lana qui est disponible sur PC et sur Xbox il est présent sur le Game Pass et sinon c'est 18 euros création tu l'as dit du studio suédois wishfully et puis voilà avant de continuer le programme le programme de jeux vidéo c'est le moment tant attendu de la chronique jeux de société de Jérémy Kletskin salut Jérémy salut Erwan j'ai terminé ma dernière chronique en me disant que ça faisait du bien de temps en temps de parler de jeux qui avaient une conscience écologique que ça soit par les matériaux utilisés par le poids par la taille des boîtes qui peuvent être des choix en faveur de la planète mais pas toujours alignés avec les intérêts commerciaux par exemple si vous vous rappelez j'avais critiqué le matériel de mille et une île qui était un jeu que j'avais beaucoup aimé mais j'avais trouvé que la réalisation n'était pas terrible et bien en fait il était made in France alors oui c'était une tentative un petit peu malheureuse de l'éditeur mais si je l'avais su je l'aurais mentionné et ça change tout et bien cette semaine j'ai décidé de continuer sur cette lancée et de vous parler d'un jeu dont la thématique c'est la sauvegarde des espèces animales menacées son nom Zoo Keepers alors c'est pas du tout un jeu qui est mis en avant partout mais j'ai des amis qui ont joué qui me l'ont recommandé et je me suis dit que c'était l'occasion de vous en parler quand j'ai vu sur la boîte inscrit en partenariat avec le Zoo de Lisbonne forcément j'étais un petit peu dubitatif en général ce genre de choses ça se passe pas très bien mais en fait pas du tout c'est un jeu très moderne et très sympa on incarne le gestionnaire d'un petit parc zoologique et on pourra embaucher jusqu'à 4 gardiens il y a 60 cartes d'espèces sur chacune d'entre elles on va trouver toutes sortes d'informations déjà leurs photos leurs noms donc on va découvrir plein d'animaux sympathiques qu'on connaissait pas forcément et puis des symboles représentant leur régime alimentaire les endroits où ils habitent et puis aussi les ressources qu'il va falloir utiliser pour les obtenir à noter qu'au dos de chaque carte il y a un QR code qui renvoie sur le site du zoo portugais de Lisbonne pour avoir toutes les informations sur cet animal comme pour le jeu c'est en anglais il n'y a pas de soucis d'ailleurs il suffit qu'une personne parle l'anglais et lise les règles le reste du jeu il n'y a pas besoin de lire quoi que ce soit pour y jouer ça marche pour les enfants aussi revenons à nos moutons enfin plutôt à nos gorilles des terres basses occidentales ou à nos pandas rouges oui parce qu'il y a plein d'espèces il y en a qui auront des besoins plus simples et qui rapporteront un peu moins de points et puis celles qui seront quand même beaucoup plus rares et qui rapportent beaucoup plus de points l'idée c'est que chacun de nos gardiens ne pourra s'occuper que de trois espèces au maximum la partie se terminera dès lors qu'un joueur atteindra les neuf espèces positionnées sous les cartes gardiens on pourra choisir de prendre des cartes gardiens qui rapportent plus de points mais évidemment ce sont aussi ceux qui ont des conditions plus difficiles à tenir il y a trois grandes familles de critères certains gardiens ne s'occuperont exclusivement que des animaux carnivores d'Afrique d'autres ne s'intéressent qu'aux oiseaux marins mais évidemment plus on va se mettre de contraintes plus on va avoir des difficultés à obtenir ces cartes à avoir l'opportunité de les avoir sur le marché au moment où on a besoin autour de chaque plateau individuel on va trouver des espaces des environnements adaptés pour pouvoir poser des cartes animaux en quarantaine en attendant qu'on puisse les accueillir dans le zoo mais attention parce qu'à la fin de la partie si vous n'avez pas réussi à obtenir les ressources qui sont nécessaires pour faire rentrer ces animaux dans le zoo et bien vous perdez les points et il y a tout un système qui nous permet de refiler aux joueurs qui ont pris un petit peu trop d'avance des cartes animaux qu'ils n'avaient pas forcément prévu d'adopter mais ça reste Bon Enfant c'est très joliment et très simplement illustré et puis il y a plein de petites idées de mécaniques parsemées par-ci par-là ce jeu est tout à fait rafraîchissant je rappelle son nom Zoo Keepers de 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 30 minutes ou de 60 minutes oui parce qu'il y a des règles spécifiques pour des parties rapides et je trouve que c'est pas une bonne idée on a fait une partie de nous et ça fonctionne pas bien l'auteur Pedro Gordalina et c'est édité chez Cardslab et pour continuer ma manie de spoiler mes prochaines chroniques on ira polluer les océans mais vous inquiétez pas il s'agira de science-fiction d'un futur lointain on y parlera de nouvelles sources d'énergie non renouvelables d'animaux esclaves bon ça ne risque pas de nous arriver bye bye ok merci pour le spoil merci beaucoup Jérémy à la semaine prochaine et bah Zoo Keepers tout de suite j'ai eu cette image de mon premier match 3 je sais pas si vous vous rappelez de Zoo Keepers c'était sur DS et en flash aussi disponible en navigateur à l'époque et c'était mon premier match 3 je pensais que c'était un des fondateurs du match 3 mais je crois qu'il y en a eu avant en fait mais voilà vous avez pas joué à Zoo Keepers ? moi non c'était avant Bijould et tout ça mais c'était très bien merci beaucoup vous pouvez retrouver la chronique les chroniques de Jérémy les 160 et quelques chroniques de Jérémy sur le flux de podcast si l'on s'en joue la chronique jeu de société voilà et bah écoutez c'est le moment de continuer dans la bonne ambiance allez le sourire le sourire la fête la joie de vivre aussi parce qu'il faut y penser le jeu vidéo ça sert à ça c'est quand on a des problèmes dans sa vie c'est un peu pour s'évader c'est pour retrouver une certaine joie de vivre une certaine s'évader voilà oui ou relativiser par rapport à la souffrance d'autres personnes oui retomber en enfance non pas du tout parce que c'est pas du tout ce qu'on va faire on va parler d'un jeu français qui ne va pas sortir là enfin qui sort seulement la semaine prochaine il sort le 31 mai mais on va déjà en parler on va passer à un jeu signé du studio l'atelier et QDB on va parler de décarnation je sais pourquoi et j'en demande encore un jeu sur la joie de vivre pas du tout pas du tout c'était du sarcasme parce que pas du tout c'est pas du tout un jeu sur la joie de vivre c'est un jeu sur quoi Julie ? c'est un jeu sur quoi ? c'est un jeu sur le regard des autres et en particulier le regard masculin c'est sur le sentiment de dépossession qu'on peut avoir c'est la fête c'est la fête c'est en gros l'histoire d'une danseuse de cabaret qui s'appelle Gloria et qui vit dans le Paris des années 90 à une période assez charnière parce que c'est une période où justement les cabarets dans lesquels elle danse sont en passe de disparaître elle-même elle est à l'aube de la trentaine donc considérée clairement comme une personne qui devrait abandonner la scène par sa mère par son directeur de cabaret et donc qui est en proie effectivement à de grands questionnements existentiels et de chamboulements dans sa vie intérieure et alors comment ça se présente ? c'est un jeu en pixel art un pixel art très très joli avec des personnages qui ont des grosses têtes des décors vraiment très très fignolés mais qu'on voit parfois pendant enfin des décors sur lesquels moi je me suis enthousiasmée pour les voir disparaître aussi ça que c'est disons qu'ils ont on a une succession de tableaux on va retrouver des lieux un peu familiers comme le bois de Boulogne mais qu'on va seulement croiser comme ça le temps de quelques minutes et ça c'est quelque chose qui m'a assez épatée c'est la vraiment le soin apporté au décor enfin j'ai vraiment en scène une en tête une scène de piscine qui dure mais vraiment en 10 secondes mais qui est ultra bien faite où on voit donc Gloria en train de nager et de réfléchir à ce que à ce que les autres sont en train de dire sur elle parce que c'est vraiment un personnage qui s'est construit sur le regard des autres en tant que danseuse de cabaret et qui donc va être va poser pour un artiste qui va faire une statue en bronze à son effigie et ça va un peu provoquer une sorte de descente aux enfers enfin elle va se sentir complètement dépossédée de son propre corps je vais pas trop spoiler l'intrigue mais voilà c'est des thèmes qui sont très très prononcés dans le jeu et donc on est sur du point and click très classique où les actions sont contextuelles disons que par exemple la touche espace qui peut vous permettre par exemple à un moment de faire votre routine yoga du matin va vous permettre plus tard de danser devant un parterre de personnes de faire fuir des monstres parce qu'on est clairement dans la psyché de Gloria ou de commettre des actes assez difficiles donc voilà les touches changent en permanence selon les mini-jeux et alors moi j'ai beaucoup aimé en termes de en termes d'ambiance enfin c'est là encore une fois j'ai l'impression d'être incroyablement prévisible mais ce côté Paris très cauchemardesque et enfin de nuit en tout cas a marché ultra bien sur moi je trouve que l'histoire l'histoire donc les grosses influences revendiquées par le studio c'est Perfect Blue de Satoshi Kon et on est vraiment là-dedans en ce qui concerne l'intrigue une autre grosse influence c'est la filmographie de David Lynch donc dans le sens où on n'a pas vraiment ouais et ça se voit et justement c'est un truc qui me faisait un petit peu peur au début c'est quand on me balance en pleine face des références que j'adore évidemment je me dis mais est-ce que le jeu va parvenir à sortir de l'ombre de ses influences et effectivement il le fait ne serait-ce que par son histoire sa manière d'être racontée et ses décors enfin vraiment c'est vraiment un instant très cocorico que je vais faire mais le fait que ça se déroule à Paris ajoute une touche pour moi la BO donc c'est quand même assez étonnant pour un jeu de cet Akami mais il y a Akira Yamaoka qui signe donc le compositeur historique de Silent Hill qui signe une partie de la BO il y a aussi une bande-son très yéyé très joyeuse par un groupe français qui marche très bien je trouve également et honnêtement je trouve que le jeu a quand même des défauts enfin il y a des moments de baisse de rythme la plupart des enigmes sont très inventives mais je trouve qu'il y a des choses qui marchent moins bien la version preview que j'avais faite comportait encore quelques coquilles donc vous me direz si ça a été bien corrigé après coup mais à part ça enfin vraiment moi j'ai été complètement emporté par le jeu quoi qui doit durer à peu près 6 heures mais qui m'a ouais qui m'a emmené enfin on voit très bien que ça va être un jeu sombre mais il l'est réellement enfin voilà je vais permettre de balancer toutes les alertes qui conviennent mais moi j'ai beaucoup aimé en tout cas Marius ce que Julie a tué jusque là pour probablement respecter une forme de zone spoiler fric ça en est un mais c'est tellement ça arrive tellement vite dans le jeu et c'est tellement central que c'est difficile de pas vraiment parler du jeu de parler du jeu sans vraiment l'évoquer c'est que cette petite Gloria se retrouve se retrouve kidnappée ce qui est un truc qui relève de la banalité dans l'ordre du cinéma mais qui est un peu l'antithèse du jeu vidéo en fait ça n'arrive jamais parce que oui on se retrouve en prison on se fait voler son inventaire mais c'est pour s'en sortir tout de suite dans le jeu vidéo et il n'y a rien de pire qu'une prison en fait parce qu'on est en fait du sur place on est c'est l'anti-escapism justement que tu évoquais au début et c'est ça que je trouve assez brillant dans le jeu c'est cette façon de nous faire du sur place mais de se déplacer c'est cette façon toute bête je l'utilise mais vraiment parce que tu peux presque le louper en fait d'utiliser une convention graphique du pixel art pour lui donner un nouveau sens donc très souvent dans le pixel art tu te retrouves avec un bord noir autour de l'écran qui entoure ton image tu ne remarques pas c'est une façon de mettre à distance l'image de mieux te la faire voir en l'éloignant un petit peu sauf qu'ici ça n'intervient que dans les scènes de prison ce qui fait qu'il y a une espèce de cadre qui est oppressant qui est régulier qui revient régulièrement mais qui s'éclipse quand on entre dans la psyché de Gloria ce qui rend toutes les scènes où on échappe à cette prison d'autant plus prégnante visuellement c'est des tableaux tu parlais de tableaux c'est vraiment des moments où tu en prends plein la tronche parce que c'est beau parce que c'est graphiquement très référencé tu peux voir plein de traces dedans parce que c'est riche c'est un jeu de la symbolique donc tu peux aller chercher des lectures dans quasiment chacune des images mais aussi parce qu'il y a ce cadre en permanence qui vient t'enfermer où tu es rappelé en permanence et où tu tu vois les mêmes choses on te fait jouer avec les mêmes objets tu es là à faire du pixel hunting dans le même décor mais qui change mais qui est le même et ça fait ressortir encore plus l'effondrement de Gloria physique mental et je trouve que c'est pour le coup c'est le ce qui m'a le plus marqué dans le jeu c'est vraiment le côté je suis désolé je vais un peu spoiler ma critique mais il y a un truc j'ai essayé de résumer le mouvement du jeu sa forme et le truc qui m'est revenu très vite c'est Zelda par exemple c'est un jeu expansif où on va vers l'extérieur où on s'étend où on se projette là c'est l'inverse c'est un jeu concave c'est on est toujours rappelé dans le même truc creux où ça goûte où tout tout tombe et c'est dans cette petite chambre qui est horrible c'est une chambre c'est un musée c'est une maison de poupées c'est une chambre mais sans en être une et je trouve que c'est super fort parce que parce qu'on se sent pas bien quoi on se sent vraiment 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 pas bien dans ce jeu c'est moi qu'on puisse dire on est pas du tout dans de l'horreur à Jomscare c'est vraiment de l'horreur du malaise qui s'instille lentement et qui te part en fait du début à la fin je suis absolument fan de l'expression jeu concave oui j'ai l'impression qu'il y a un trademark à déposer l'homme mais c'est mon attaque je mange par Zelda elle est incroyable cette expression vraiment non mais ça marche souvent en fait ces histoires de voir si un jeu une BD un film va vers l'expansion se replie sur lui-même et là tout est dans l'auto-dévoration dans le et même ça vaut presque pour chaque scène il y a au tout début tu parlais de ce moment où elle découvre la statue d'elle on visite une expo on voit des tableaux qui sont affichés c'est des tableaux qui disent quelque chose qui disent ce regard enfin tout le jeu va nous parler de cette femme qui lutte avec le regard des hommes la façon qu'ils ont de s'approprier son corps de s'approprier son être puisqu'elle est kidnappée mais le jeu nous dit très vite aussi que la façon de montrer la femme dans l'art de la mettre en scène est aussi quelque chose qui échappe aux femmes et c'est même presque le jeu organise presque son auto-critique en termes de référence parce que on voit un truc de David Lynch dans cette expo on voit du Hans Belmer on voit Takato Yamamoto qui est dans les Roguro qu'on retrouve un petit peu dans dans le jeu en termes d'influence c'est un jeu qui est vraiment hyper dense en termes de de ce qu'il a à dire et dense mais au point de c'est oppressant c'est vraiment on se sent cradang quoi et d'autant plus quand on est dans la position enfin d'autant plus j'en sais rien mais je pense que c'est peut-être pas la même expérience quand on est un homme et quand on est une femme quand on est un homme on se sent un peu dégueulasse quoi devant tout ça parce que pour le coup c'est vraiment un jeu malgaze dégueulasse sointant qui est dans le symbole mais qui est aussi dans des trucs très quotidiens parce qu'on parle de frotteurs dans le métro on parle de enfin c'est pas que théorique quoi et qui en tout cas qui échappe aux écueils de on tombe dans les travers de ce qu'on veut dénoncer y'a pas de côté enfin comment dire exploitation par rapport à la figure de Gloria dans le jeu c'est important à noter c'est important à noter Patrick alors moi j'y suis allé la fleur au fusil c'est un pas bon non mais c'est important parce que c'est important parce qu'on parle de spoil et c'est important aussi parce que moi je l'ai abordé comme un nouveau survival horror en pixel art je me suis dit en plus il a quand même été je crois présenté pendant un Nintendo direct si je me trompe pas il me semble qu'il y avait eu des images il sort sur Nintendo Switch ce jeu sort sur Nintendo Switch et moi il m'a pris au dépourvu parce que j'y suis allé en me disant bon je vais me faire un survival des familles en pixel art et alors mais dès la scène d'introduction c'est une douche froide mais c'est brillant enfin le jeu est brillant vraiment je tiens à souligner que c'est une baffe moi j'y vois une sorte de cauchemar métaphorique de quelques heures dont on ressort complètement essoré mais marqué au fer rouge je pense que c'est un jeu que j'oublierai jamais enfin qui te marque complètement par contre mais j'y suis allé je n'attendais pas du tout à ça et c'est là que dès la première scène où on a cette héroïne qui pose et la première scène c'est ça c'est le sculpteur qui lui décrit une ancienne un ancien modèle qu'il a recroisé qui a vieilli qui ne ressemble plus à rien c'est d'une violence dans les mots dans les propos il vomit le patriarcat le sculpteur mais dans les premières secondes tu te dis mais à quoi je suis en train de jouer là où je suis arrivé moi je m'attendais à arriver devant un manoir avec des zombies ben non 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 tu remballes tout ça et c'est un c'est un véritable voyage en enfer mais c'est fascinant moi je le trouve fascinant il est très dérangeant en plus il est vraiment trompeur parce qu'il y a ce côté vous l'avez dit ce pixel art un peu à la Maniac Mansion avec ses proportions il y a un côté humoristique très à Maniac Mansion dans les déplacements des personnages ils font rire quand ils se déplacent ils sont un peu pataux même Bob Bob ce personnage qui nous sert à manger il va faire des cauchemars avec Bob il en est drôle des gros cauchemars il est presque rigolo à l'écran mais c'est terrifiant terrifiant et le jeu alors en plus c'est à Paris je sens qu'il va me servir un chocolat dans un cauchemar moi ça va être horrible il se passe à Paris dans les années 80 donc il joue beaucoup 80-90 en 89 je crois qu'il est daté en 89 à vérifier je crois que c'est en 89 donc il joue beaucoup sur ce côté c'est très touchant parce qu'on est sur du pixel art dans les années 80 à Paris donc on a plein de renvois on se sent à la maison et le jeu très vite il te fait tomber de ta chaise il dit non 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 t'es pas là pour ça moi le nœud principal vous l'avez dit cet enlèvement je n'étais pas du tout au courant je l'ai subi en plus je vous disais j'ai un peu une phobie de ce genre cinématographique j'ai beaucoup de mal avec ça ce côté enfermement machin et tout le jeu est construit autour de ça par contre il le fait de façon virtuose en mettant en scène ces escapades dans le fort intérieur de l'héroïne et c'est c'est mis en scène d'une façon qu'on imagine difficilement autrement que dans le jeu vidéo par les interactions par ce côté ces tourments par ce tu disais Marius ce côté un peu cyclique on revient on arpente comme ça des lieux dans lesquels on revient régulièrement alors il y a des choses qui sont un peu moins réussies il essaye d'imbriquer un côté pimpant dans les gameplays avec des QTE qui sont qui sont alors je vois très bien le processus de dire on est sur une narration d'une noirceur absolue mais on garde quand même un côté jeu vidéo qui nous ramène sur des sortes de presque de petits bonbons pour te dire regarde t'es quand même t'as des QTE un peu en mode petit jeu sympathique le gameplay essaye de singer l'état émotionnel de Gloria et il y a des moments où ça marche bien et il y en a et d'autres il y en a d'autres où ça tombe vraiment on en parlait un petit peu avant l'enregistrement c'est vrai qu'il y a une partie d'échec qui fonctionne très bien parce qu'elle reprend les codes du jeu d'échec un peu bon voilà j'ai adoré ce puzzle moi aussi j'ai trop aimé ce puzzle il y a des moments j'en voulais plein j'en voulais plein je voulais faire tout un jeu de puzzle j'espérais qu'il y en ait beaucoup des comme ça mais ouais on est quand même on est quand même on est quand même dans un jeu qui gamifie le fait d'être enfermé dans une pièce avec une caméra sous notre nez et qui gamifie le fait de faire quelques exercices le matin ça devient un petit QTE c'est pas anodin quand même on a des jeux de rythme comme ça réguliers des moments de danse qui sont moi j'adore ce côté musique française c'est incroyable la façon dont tout ça s'orchestre il y a une sorte de mélange comme ça mais qui ne devrait pas tenir sur le papier ça ne tient pas debout et quand tu es dedans mais tu es complètement subjugué par ce flot de sensations complètement contradictoires ce côté pimpant ce côté du noirceur absolu ce côté où il y a des rapports qui se tissent avec ce tenancier de la jaune je ne veux pas en dire trop mais tout est dans l'ambiguïté le malaise moi j'étais malaise j'étais vraiment mal à l'aise face à l'écran face aux actions que je devais faire dans le jeu ça pose énormément de questions et c'est vraiment vraiment très intéressant il y a des moments moins réussis j'ai noté par exemple toute une séquence d'ascenseur que j'ai trouvée où le gameplay n'était pas très ne fonctionnait pas bien où il fallait acheter des objets j'ai trouvé que là ça s'embourbait bon voilà ça reste c'est pas très long mais j'ai trouvé que ça perdait un petit peu par contre on est dans une sorte de moi j'ai retrouvé un peu les sensations d'un Inland Empire par exemple de Lynch où tu perds tes repères tu es complètement toi-même en tant que ou spectateur ou joueur en l'occurrence tu es complètement plié à une logique qui te dépasse tu es complètement enfermé dans un monde qui te terrifie et qui en même temps je n'ai pas lâché le jeu je ne pouvais pas le lâcher il y a quelque chose de presque d'hypnotisant où tu as envie tu as envie de savoir tu as envie d'avancer tu veux savoir jusqu'où ça va aller et c'est une étrange expérience profondément marquante par ce côté complètement bigarré du visuel des mécaniques de jeu de la narration comme tu disais Marius tu l'as très bien dit c'est de l'anti-jeu vidéo tu te sens complètement impuissant tu te retrouves dans un quotidien c'est dur le quotidien dans un jeu vidéo à mettre en scène on sait que c'est difficile le quotidien les tâches régulières et là en plus dans un contexte d'une telle pesanteur c'est horrible et en même temps c'est pimpant c'est du pixel art c'est tout mignon waouh c'est très étonnant c'est ça que j'aime bien dans les jeux d'horreur en pixel art parce qu'il y en a plusieurs mais on pourrait citer Octavio Navarro par exemple mais ce côté avec quelque chose d'assez dépouillé quelque part avec une économie de moyens on a des scènes moi qui m'ont glacé le sang c'est tout bête mais c'est vrai que c'est tout bête parce qu'il y a un moment juste où t'as Gloria qui fait mine que tout va bien et qui maintient un sourire qui dure une demi-seconde de trop et c'est des petits détails comme ça en fait qui parviennent à un style malaise et tu as raison et en fait très vite le jeu te dit bon c'est pas toi qui est aux manettes je vais te raconter une histoire et accroche-toi mon pote tu vas en prendre plein la tronche et moi j'étais toujours sur la défensive t'as des petits pics de body horror d'horreur sur les corps alors oui c'est du pixel art ça passe parce que t'as ce côté ce décalage ça permet aussi d'exprimer des choses ce qui serait que tu t'olérerais peut-être pas de façon réaliste sur un grand écran avec des effusions de chair ça passe avec du pixel art par contre ça t'attaque le fond du cerveau en fait c'est un jeu moi vraiment je mets un warning sur il faut savoir où on va il faut être bien dans ses baskets il faut savoir où on va vous savez à peu près dans quoi vous mettez les pieds mais il est très déstabilisant et en même temps il y a une et en même temps tu peux pas t'empêcher de te dire il est très juste dans les relations dans ce que dépeint ce personnage avec son ami il y a des choses très justes sur l'amour qui sont dites qui sont glaçantes enfin le jeu est glaçant je trouve que c'est vraiment on en sort quand on parlait du télescopage entre le côté mignon et le côté horrible entre la musique pop et les nappes silentilesques qui se désagrègent c'est presque le coeur du jeu aussi en fait parce qu'on est vraiment enfin il y a vraiment ce double aspect du ok je suis dans la merde mais je vais m'en sortir je vais rester je vais m'accrocher ou cette mauvaise nouvelle je vais la gérer je vais garder un grand sourire justement et tout qui se délite en même temps et on est toujours pris dans ces deux mouvements et c'est vraiment ouh et juste alors contrairement à toi j'ai pas enfin le côté d'une traite moi c'était un peu c'était moins le côté oppressant du jeu que mais c'est une version de travail à laquelle j'ai joué c'est plus un problème je sais pas comment le jeu final sera réglé dans ces petites mécaniques de gameplay dans ces petits machins et tu enfin il y a plein de moments où c'est trop juste trop juste trop un petit peu trop punitif sur des 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 courses poursuites enfin des courses poursuites des des scènes d'action on va dire entre guillemets qui sont ah oui j'ai pas trouvé le sentiment moi c'est marrant par exemple je n'ai pas fini le jeu je dois être je pense à 20 minutes de la fin j'ai bloqué sur un dernier tableau j'ai eu un gros gros bug enfin mais j'espère qu'il n'y a pas ça à la fin voilà c'est une version de travail je ne suis pas allé aussi loin que vous j'ai joué à Zelda Tears of the Kingdom je vous rappelle deux salles deux ambiances c'est pas du tout la même ambiance non mais j'ai quand même commencé je suis vraiment tombé dedans je n'avais pas prévu de jouer autant pour vous dire la même t'inquiète et par contre il y a un truc qui m'est arrivé assez vite alors une fascination directe et le sentiment vraiment que le jeu est sur une crête mais le jeu est vraiment sur une crête et j'ai senti dès le début ça m'a fait peur je me suis dit waouh ils vont là comment est-ce qu'ils vont y arriver comment est-ce qu'ils vont gérer moi par exemple j'ai beaucoup de mal avec les symboles quand c'est sur-symbolique les choses sur-symboliques les métaphores les trucs un peu lourds il y avait de ça il y avait c'est vraiment lourd la symbolique hein bah là elle est lourde elle est lourde mais elle est juste enfin elle est jamais dans elle est jamais dans dans la facilité en fait ce que je déteste c'est les symboles les jeux on va en parler d'un après qui utilise aussi la symbolique mais qui est un peu plus avec un tractopelle que 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 d'écarnation et et les thèmes abordés la psyché le rapport au regard masculin et tout ça je s'y vois c'est c'est ambitieux l'ambition est folle et et j'ai toujours en tout cas sur les les quelques heures que j'ai joué donc du coup je dois quand même avoir bien avancé dans le jeu final mais il y a vraiment toujours ce sentiment d'être sur une crête d'être vraiment d'être juste le jeu est juste en tout cas dans ce que j'ai joué et et c'est dur d'être juste c'est dur de garder la justesse de pas s'écraser comme tu l'as dit Julie de de pas être de pas se servir du sujet qu'on veut qu'on veut dénoncer voilà et enfin il y a vraiment comme ça tout le temps une justesse une subtilité alors que le jeu fait pas dans la subtilité dans ses visuels dans ses trucs comme ça on a parlé il y avait vraiment des scènes très dures des gros symboliques des gros des gros trucs et je trouvais qu'il y avait un équilibre il y a quelque chose où le jeu c'est un funambule en fait j'ai l'impression d'avoir joué un jeu funambule qui réussit à rester sur sa corde en tout cas dans toute la séquence que j'ai jouée il réussit à rester sur sa corde avec une sorte de maestria qui est assez folle comme vous l'avez dit il y a des problèmes moi j'ai eu des problèmes de petits réglages de gameplay un peu frustrants mais voilà on joue pas à une version définitive peut-être que c'est des choses qui vont être améliorées il y a des rhythm games où t'as l'impression d'être dans le rythme et t'es totalement à côté mais tu te demandes de quel rythme il parle et ce genre de choses oui c'est pas toujours très clair c'est pas grave en tout cas moi ça m'a pas du tout ça m'a pas du tout nuit à mon expérience j'ai trouvé le jeu je sais pas si c'est le bon terme mais courageux enfin oui il tente oui en tout cas il est il faut s'attaquer à ça il le fait sans jamais lâcher son objectif sa volonté son ambition il lâche jamais son ambition de vue et il réussit vraiment à taper là où il veut taper et voilà et comme vous l'avez dit tous les trois c'est voilà il faut être prêt et foncièrement je pense qu'il traduit une vraie réflexion sur la forme et le fond sur tu l'as dit Marius sur l'usage du noir et du contour etc le pixel art le pixel art par définition c'est mathématique ce sont des pixels allumés il y a quelque chose de très de très rassurant presque dans le pixel art à l'écran c'est simple c'est évident une pièce quand on voit l'appartement de l'héroïne on voit tout l'appartement entièrement on a une vue comme ça qui surplombe par contre un peu comme Silent Hill c'est vrai qu'on parle on parle beaucoup de Silent Hill mais c'est pas du tout l'horreur d'un Silent Hill Silent Hill c'est du Disney presque on pourrait quasiment dire qu'à côté c'est on n'est pas du tout sur les mêmes canons horrifiques c'est pas chérant quoi on n'est pas du tout sur les mêmes canons par contre je pense qu'il y a une même réflexion Silent Hill 2 notamment le sacro-saint Silent Hill 2 il exploitait ce qu'était la PS2 le rendu sur un écran à tube il avait vraiment compris comment pousser l'esthétique d'une époque pour la plier à une narration horrifique et bien là c'est pareil je trouve que vraiment c'est un jeu qui s'empare du pixel art de tout ce qu'on peut arriver on a tous nos bagages de joueurs avec des gens pixel art il te retourne tout ça il te crée des zones d'ombre il te crée il te met de l'organique dans tous les sens il te retourne ce côté très rassurant du cadre etc il te le retourne dans tous les sens de l'organique au sens premier au premier oui bien sûr avec des tentacules avec tout ce qu'on peut imaginer et encore une fois c'est très fort parce qu'on est dans un voyage intérieur qui est d'autant plus glaçant c'est que vraiment on est sur quelque chose de vertigineux sur tout ce que encore une fois sur quelque chose de très mignon à la base qui est complètement perverti je crois qu'on peut presque dire le terme sans exagérer il n'y a pas ce que mais le parallèle avec Silent Hill est intéressant parce que je pense toujours à cette histoire de contrainte du fait que la brume faisait office de cache misère pour des décors qu'il ne pouvait pas modéliser dans le cadre d'Ecarnation ce qui est intéressant c'est que le développeur qui a fondé le studio à l'origine avait fait un jeu qui s'appelait Narcosis qui pour le coup était plutôt sur du réalisme mais clairement ils n'avaient pas les moyens de faire un jeu avec un look triple A donc c'était honnêtement un survival assez sympa mais qui avait été largement éclipsé par Soma parce que malheureusement les aléas du timing et le développeur expliquait cette tournée vers le pixel art parce que oui c'était aussi un confort pour des développeurs indépendants mais je trouve qu'à partir de cette contrainte financière ils ont réussi à dégager quelque chose de brillant comme tu le disais Patrick et puis l'héroïne avec quelques pixels qui s'allument ou s'éteignent pareil il y a un pouvoir de suggestion sur des mimiques sur des petites gestuelles il y a énormément de choses qui passent en quelques pixels c'est fou ça aussi tu as dit sur ce passage du sourire qui dure une demi-seconde de trop et ce genre de choses c'est fou de faire passer autant d'émotions dans un personnage avec quelques pixels comme ça j'avoue que j'ai rarement vu une maîtrise à ce point là de la transmission des émotions d'un personnage par sa représentation en pixels c'est waouh c'est vrai que ça tient vraiment à que dalle parce que des fois c'est juste un tu sens qu'il y a un maquillage qui coule qu'il y a des cernes sous les yeux et c'est vraiment deux pixels quoi ouais c'est ça très impressionnant donc d'écarnation l'atelier QDB ça sort le 31 mai ce sera disponible pour 15 euros une quinzaine d'euros sur Switch à faire sur la plage sur Switch pour cet été c'est un jeu à faire sur la plage non non mais vraiment je pense qu'il faut ou au jardin du Luxembourg voilà laissez-la installer sur la Switch donnez la Switch à vos enfants et puis non non je pense qu'il faut être sérieux là-dessus parce que le jeu non mais vraiment je sais pas s'il est Peggy j'ai pas vérifié je pense qu'il est quand même je pense qu'il a des avertissements en rigueur c'est dit d'ailleurs au lancement du jeu et d'ailleurs à prendre au sérieux je crois qu'il y a des avertissements sur la thématique en général on passe ça en disant bah oui bien sûr c'est bon et en fait non ok d'accord je note ok c'est vrai on confirme on va terminer cette émission il nous reste un jeu et mais comme d'habitude s'il y a de la pub c'est maintenant on va terminer cette émission on va la je l'ai évoqué tout à l'heure avec du symbole peut-être un peu moins maîtrisé un peu plus au tractopelle ça s'appelle After Us mais avant ça avant ça évidemment c'est le moment il y en avait pas la semaine dernière je sais que ça vous a manqué je sais que ça vous a manqué mais excusez-moi c'était le crossover donc je voulais pas voilà il fallait aussi qu'on se garde du temps pour parler du jeu donc je sais Marius que toi tu m'en as parlé toute la semaine et ma minute culturelle et ma minute culturelle qu'est-ce qu'il y a ? Marius c'est moi qui fais l'abeillage sonore il faut qu'on voilà chacun sa responsabilité s'il te plaît donc c'est le moment de la minute culturelle comme d'habitude je prends les questions dans le fil de discussion minute culturelle dans le salon DevTest du Discord de Silence en Jou allez-y c'est toujours très actif et je commence par une première question signée PX quelle est l'origine du X de Xbox ? quelle excellente question mais oui ! je nais mais j'ai regardé le documentaire de Microsoft sur le lancement de la Xbox qui dure 42 heures obligé j'ai juste fait un fact et je l'ai oublié c'est pas l'idée qu'à la toute base ça devait être un PC compatible et du coup ça devait faire cross PC ah t'as eu la moitié de la bonne réponse t'as eu la moitié de la bonne réponse mais pas du tout c'est pas du tout pour ça d'accord c'est pas ça je l'ai su en plus mais ça me dit quelque chose en plus une explication genre la team qui était un peu à part dans Microsoft qui vient avec c'est pas DirectX DirectX qui avait à l'époque révolutionné le monde du jeu sur PC pour le rendre beaucoup plus stable et effectivement quand Microsoft s'est lancé dans le projet de console il y avait une première version il y avait une première équipe qui voulait un PC qui était surnommé Xbox référence à DirectX mais voilà qui était dont on aurait pu faire évoluer les composants et ce genre de choses c'était la piste privilégiée par Bill Gates et la seconde c'était une console qui était nommée DirectTV c'était le projet sur lequel cette équipe bossait voilà qui était un genre de PC au rabais à mettre sous la télé etc c'est la deuxième approche plutôt console qui a gagné et le service marketing trouvait le nom Xbox nul donc ils ont fait un panel test avec plein de noms dont Xbox qu'ils ont laissé quand même mais qui était mis tout en bas de la liste etc histoire de bien montrer que c'était nul mais le public a parlé et le public a choisi et ça s'est appelé Xbox voilà c'est bien Xbox j'aime bien Xbox petite question de Cordyceps quelle est la particularité de la ville de Centralia en Pennsylvanie aux USA putain je l'ai pour une fois elle le sait je le savais je le savais je le savais alors c'est une ville où il y a une ville de Pennsylvanie où il y a un incendie souterrain en cours depuis les années 60 et il y a un alors justement je ne sais pas si on peut parler de légende urbaine mais il y a un consensus comme quoi cette ville aurait inspiré Silent Hill mais alors étonnamment j'ai vu Masairo Ito le démentir sur Twitter dire non non enfin absolument pas j'en avais discuté un peu avec Eshiroto Yama qui n'avait pas parlé de Centralia dans ses influences principales mais en tout cas c'est une ville que moi je rattache dans mon inconscient à Silent Hill qui est effectivement alors tu m'apprends une ville minière c'est ça une ville minière où il y a un incendie en cours depuis les années depuis 1962 qui ne s'éteint pas et qui sera censé se terminer dans plus de 250 ans je crois et qui est donc une ville fantôme il n'y a plus personne qui a été évacuée c'est une ville fantôme et qui aurait inspiré Silent Hill tu me dis qu'il y a eu des cendres il y a des cendres un peu partout au dessus qui tombent dans la ville j'imagine ouais c'est un peu gros c'est sûr que c'est donc voilà effectivement bien joué bien joué enfin j'ai une réponse enfin c'était pour moi ça et une dernière question je pensais que c'était pour toi mais après Centralia Pennsylvanie il faut s'en souvenir quand même une question signée Erinosaur quelle est attention là je cible plutôt Patrick mais comme d'habitude c'est toujours fourbe de faire ça avant une question de minute culturelle quelle est la première adaptation officielle d'un film français en jeu vidéo ? alors moi tout de suite j'ai Les Ripoux en tête mais c'est trop waouh bravo mais quel talent il n'y en a pas eu avant du coup Les Ripoux 1986 ouais non c'est sûr qu'avant on ne voit pas d'autres avant je cherche pas une autre réponse c'est celle que j'ai donc tu l'as tu l'as Les Ripoux 1986 sur Amstrad CPC T8 Cobra Soft Atari ST aussi il était présent il était chouette tu te baladais dans les quartiers Barbès et compagnie qui était redessiné à l'écran voilà un bon petit jeu ben Cobra Soft ils étaient très bien Bertrand Brocard à l'époque il faisait beaucoup d'expérimentation avec ces jeux rappelez-vous les meurtres en série etc avec plein d'indices dans la boîte des boîtes gigantesques parce que l'enquête se faisait aussi en dehors du jeu voilà donc on avait des petits indices en réel mais en tout cas Willy Ripoux d'accord donc il n'y en a pas avant je cherche en même temps que je parle mais non 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 marche à l'ombre il arrive un peu après j'imagine alors tu pourrais juste te satisfaire de tes lauriers c'est ça voilà c'est bon écoute tu reviens la semaine prochaine tu fais une enquête je vais creuser la question tu creuses la question on va continuer on va terminer cette émission avec un jeu espagnol un jeu d'un studio de Barcelone qui s'appelle Piccolo et voilà qui va parler qui va parler fin du monde qui va parler écologie qui va parler petites fleurs et animaux à sauver ça s'appelle After Us After Us on incarne un personnage une jeune fille un peu éthérée avec des longs cheveux blancs qui volent dans les airs qui s'appelle Gaïa voilà qui s'appelle Gaïa et ça pose l'ambiance tout de suite et là où elle marche l'herbe repousse et elle va et elle va devoir redonner de la couleur à un monde bien gris qui a été détruit par 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 la 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 salauds d'humains qui n'ont pas de coeur je cherchais le terme After Us un scénario qui fait rêver Patrick qu'est-ce que tu en as pensé ? alors oui c'est vrai qu'on on l'attaquait je crois ensemble tous les deux alors moi j'ai eu très peur au début au lancement c'est vrai que le jeu a une physique on est sur du platformer 3D il a une physique très particulière on va dire flottante voilà c'est le terme que je retiens il y a une sorte de flottement du personnage et très franchement mon premier contact j'ai eu très peur parce que j'ai eu beaucoup de mal à m'habituer à ce cette sorte d'inertie comme ça de cette héroïne qui ne m'a pas mis à l'aise tout de suite et puis et puis et puis j'ai commencé un peu accroché à cette à ce décorome très Pompéi écologique en fait où on va avancer comme ça dans une narration aussi par le décor on est aussi dans une sorte de réinvention un petit peu du cinématique platformer mais voilà on est sur vraiment de la 3D etc il y a une narration avec ces personnages qu'on va retrouver on a beaucoup de on a un côté encore une fois on est un peu sur la même idée de quelque chose de pimpant et lumineux en même temps il y a une noirceur quand même dans l'environnement dans ces dans ces humains c'est pas très pimpant et lumineux quand même il y a des animaux gentils alors moi j'ai craqué sur les animaux tu peux caresser les animaux en fait tu sauves les esprits des animaux tu sauves des chats tu peux les caresser en plus il y a un bon usage de la dual scène c'est à dire que tu caresses tu sais avec le le petit bouton analogique quand tu caresses les du coup ça ronronne la manette comment ? ça ronronne la manette du coup non je crois pas mais tu caresses ces animaux c'est vrai que ce trait avait quand même placé nos exigences et c'est vrai quand t'as pas mal de au début t'es attaqué par des sacs en plastique mais véridique t'es vraiment dans un monde post-apocalyptique t'as des sacs de supermarchés qui t'attaquent tu te dis ouais je suis là dedans quand même je suis là et du coup heureusement peu à peu tu apprends tes coups c'est vrai que c'est un peu lent à démarrer vraiment le début ce flottement dans l'inertie du personnage et puis peu à peu tu commences à attraper un dash donc des mouvements qui dynamisent un petit peu l'action et puis ta manière de découvrir l'environnement et puis c'est marrant c'est qu'il y a vraiment cette esthétique qui est à la fois déjà vue c'est à dire qu'on est vraiment sur des grands sur des grands motifs moi j'avais l'impression ça m'a fait penser tu sais Marius à ce jeu là que t'aimais beaucoup où t'étais sur une balle qui rebondissait j'ai plus le titre on disait que ça ressemblait à une pochette de disques c'est merveilleux et là j'avais pareil alors moi j'avais j'avais l'impression d'être dans une sorte de pochette d'album New Age interactif t'as vraiment cette impression d'être comme ça dans des visuels très marqués d'une certaine époque où les substances illicites pouvaient être beaucoup utilisées etc et je pense que ça ça contribue à un certain type et en tout cas oui voilà finalement j'ai trouvé que le jeu prenait au bout d'un moment tu finis par te prendre à ces mécaniques de grimper sur une plateforme sur laquelle tu peux t'accrocher t'as des niveaux plutôt ouverts où tu vas avoir comme ça une exploration peu à peu avec ce sol que tu peux végétaliser employons le mot parce que tu as ce pouvoir qui fait pas longtemps parce que la végétation elle s'en va au bout de 3 secondes mais oui elle retire certains conglomérats comme ça de substances noirâtres évidemment très anxiogènes et qui vont permettre comme ça de débroussailler parfois certains passages mais pas tous tu as toujours des mains des bras noirs qui vont t'attraper très pétrole qui t'attrapent etc après je trouve que le jeu arrive quand même à mettre en scène du level design qui est attrayant où tu essaies de trouver je trouve qu'il arrive alors c'est compliqué c'est qu'il arrive parfois à te diriger de façon naturelle vers le point vers lequel il veut t'orienter donc je trouve qu'il y a quelque chose ça va être des personnages c'est pas toujours très pareil on est beaucoup dans le cliché ça va être ces personnages figés qui te pointent dans une direction ça fonctionne plutôt bien entre ça et les marqueurs jaunes excuse-moi mais on est un peu sur la même école mais par contre ça ne m'a pas empêché moi de me perdre 2-3 fois assez violemment avec des retours en arrière où il m'a fallu quelques minutes pour me rendre compte que je remarchais sur mes pas parce que c'est aussi le prix à payer de ce côté un peu ouvert parfois des environnements qui fait qu'on voilà et puis il y a un côté aussi très presque générique le mot est pas gentil mais il y a un côté générique qui fait que t'as du mal des fois à reconnaître un endroit d'un autre et que tu peux faire de la marche arrière sans t'en rendre compte donc voilà c'est pas forcément ça très sympathique pour le jeu n'empêche que j'ai pas il y a quelque chose en ambiance même dans le sound design dans le côté très atmosphérique du jeu qui est plutôt prenant malgré voilà ce côté très déjà vu qu'on n'arrive pas on n'arrive pas à se retirer ça de la tête c'est je suis déjà passé là j'ai déjà vu ça les mécaniques on les a déjà vus on a fait le jeu de Microsoft là où on surf sur des pareilles sur des comment dire sur des sur des tiges en hauteur tout ça on l'a fait il n'y a pas très longtemps là on retrouve ces mécaniques qu'on a déjà vu 200 300 fois n'empêche que je trouve que par son ambiance il arrive à créer quelque chose je sais pas ce que t'en penses est-ce que toi t'as ressenti ça aussi alors moi j'ai j'ai eu un contact un peu un peu violent avec le jeu t'as une intro avec une jeune fille tout en blanc qui s'appelle Gaïa qui a des longs cheveux qui volent au vent qui et qui fait pousser de l'herbe là où elle passe bref t'as l'impression de jouer à un clip de Mickey 3D il faut que tu respires mon âge putain on est en 2023 avec Katy Perry pour pour le like plastic bag tu vois ça me va c'était très bien le clip de Mickey 3D mais à un moment on est en 2023 t'as juste l'impression l'écologie c'est autre chose que faire pousser de l'herbe là où tu passes là où il y a eu une catastrophe nucléaire c'est ça le silence on joue qu'on aime c'est celui dont vous parliez avec Kevin qui tape sur les petits jeux qu'on n'a rien demandé exactement mais comment dire et puis il y avait ce côté déjà vu ou d'être très vite avec ce personnage ce truc un peu flottant qui marche plutôt bien on est obligé de l'avouer mais qui tout de suite dans le design ça faisait penser au dernier niveau de Flower donc là aussi on n'est pas dans le récent mais voilà où on joue le pétale qui arrive dans les villes un peu noires où il faut ramener la nature aussi enfin voilà on est le sentiment de déjà vu est genre ultimate et en plus le sentiment de symbolique premier degré vraiment un peu enfin avec les gros sabots quoi ouais on va faire pousser de l'air mais sauver les esprits des animaux et on va les ramener dans une arche pour et en plus t'as une sorte de voix off non doublée juste sous-titré le seul texte que t'as c'est un texte mais con enfin mais un point c'est vas-y jeune fille sauve le monde ramène les animaux ah laissez-moi mais vraiment le jeu il m'a mais crispé à un point où je me suis dit je vais en dire tellement de mal que je vais y jouer pour pouvoir en dire du mal c'est j'étais vraiment parti c'est parti oui bon esprit ah bah bravo ah bah bravo et figurez-vous figurez-vous qu'il est cool à jouer c'est horrible vraiment mais vraiment le jeu le jeu dans sa proposition à tout pété de partout le jeu est rigolo à jouer alors il est pas rigolo parce que l'esthétique est pesante elle est un peu cliché mais dans dans son dans son échelle dans son échelle il y a un jeu d'échelle il y a des immenses grues métalliques qui remplissent le paysage qui font des centaines de mètres sur laquelle enfin vraiment il y a un truc d'échelle de de taille d'environnement qui est vraiment très vaste parfois et puis aussi de cette impression de paysage figé on n'est pas juste dans le post-apocalyptique on n'est pas juste dans l'humanité qui a détruit le monde etc là aussi on est un peu dans la comme je l'ai dit tout à l'heure dans la symbolique au tractopelle mais il y a voilà on croise plein d'humains pétrifiés dans plein de positions différentes ça crée quand même ça crée quelque chose et même si un autre malaise un autre malaise dans la même semaine on continue gaiement et quelque chose qui finalement au début on se dit ouais j'ai déjà vu j'ai déjà vu et puis et puis et puis non il y a des moments que ça arrive à créer et puis il y a ce jeu de plateforme alors oui c'est flottant oui il y a un double saut plus dash flottant donc c'est très étrange sauf que on sait qu'un plateformer 3D c'est bien relou à gérer pour atterrir sur les bonnes bonnes plateformes là t'as un indicateur de verticalité qui est hyper classique dans ce genre de choses avec un petit cercle assez discret mais qui dit où est-ce que tu vas arriver au dessus de quoi tu es et vu que c'est flottant et vu que t'as un double saut plus un dash tu peux te rattraper et tout ça et donc du coup il peut se permettre de proposer des plateformes complètement dingues avec t'es sur une voiture complètement t'es sur une carcasse de voiture et tu sais que tu dois atteindre une autre carcasse de voiture qui est dans les airs assez loin et t'y arrives la physique est complètement déstructurée on est sur un monde complètement retourné avec des autoroutes dans tous les sens des voitures dans le ciel à un moment tu vas débloquer le fait de courir sur les murs et pareil ils osent des trucs mais qui ne sont possibles plus avec ce petit côté un peu flottant et en fait il invente enfin il invente c'est peut-être un grand mot pour ça mais en tout cas il ajoute des systèmes il ajoute des petites trouvailles à chaque esprit d'animaux je suis désolé à chaque fois que je retombe dans le lore du truc ça me fait hurler mais à chaque grand esprit d'animaux à débloquer tu libères un basset tu libères un basset il tourne autour de toi il est tout cool le basset mais moi j'étais enfin je n'étais pas bien quand on écran j'avais la banane j'avais le bon sang il y a un basset qui me tourne autour mais tu as des grands esprits d'animaux à débloquer et pour chaque grand esprit d'animaux tu vas avoir des constellations d'étoiles avec plein de petits esprits d'animaux à débloquer mais ça crée des objectifs secondaires qui sont cool parce qu'il y a un esprit d'animal qui est débloqué à un endroit dans les hauteurs tu ne sais pas trop comment tu vas y arriver et puis par une finalement une mécanique de plateforme qui va je pense faire hurler mais 80% des joueurs de jeux de plateforme mais qui va peut-être plaire à d'autres moi j'avoue que le fait que j'y arrive que finalement on y arrive et qu'on arrive à atteindre des endroits un peu chelous qu'on n'arrivait pas à atteindre et que finalement le level design arrive à te guider de manière pas trop vulgaire dans ces dédales parce qu'on est vraiment dans des dédales d'où le fait que je me suis planté d'où le fait que je me plante aussi parce que justement il nous lâche un peu la bride parfois et bon il suffit de et il y a enfin je sais pas vraiment c'est l'inverse des jeux que tu voulais aimer et que tu et que tu finis par détester là c'est un jeu que vraiment je voulais détester et qui m'a plutôt plutôt en plus avec un mécanique on le répète c'est hyper important pour les gens qui aiment les jeux de plateforme il y a les sauts et les dash flottants vous allez détester ça si vous êtes pas prêt on vous prévient mais finalement un gameplay qui est plutôt pensé c'est à dire les plateformes et les endroits à atteindre et les systèmes sont faits pour ce gameplay de saut flottant que beaucoup de gens vont détester par exemple moi ça m'a fait marrer parce que pour pour voir j'ai été voir les avis sur Steam et en fait il y a plein de gens qui ont les remarques ah oui la DA est vraiment fabuleuse la DA est vraiment fabuleuse c'est la même que Xbox mais quand même le gameplay le gameplay avec ce saut flottant c'est nul à chier et tout ça et en fait moi je me rends compte que c'est très exactement l'inverse c'est que je trouve la DA vraiment très compliquée au début pour utiliser le vocabulaire de Patrick qui dit c'est compliqué des fois mais mais il y a quelque chose de vraiment attirant dans les effets d'échelle les effets de variation de gameplay un peu à droite à gauche il y a des ennemis au début c'est un peu laborieux puis on finit enfin je sais pas il y a des choses il faut les taper par derrière ça qu'il y a des mécaniques qui s'ajoutent effectivement peu à peu c'est un jeu qui est plutôt permissif d'où ce côté un peu ouvert parfois des niveaux qui font qu'on peut se perdre mais je trouve qu'il n'est pas méchant il y a le côté c'est tout bête mais il est c'est tout bête tu vas y arriver on est sur PS5 donc on a un Diane Reitra est très rapide c'est-à-dire qu'on tente une plateforme on se plante ça reprend aussi vite alors ça c'est aussi voilà c'est très actuel mais c'est pris en compte il y a un côté très baba cool quand la jeune fille se met à chanter elle peut indiquer justement son chant s'envole et elle peut nous indiquer où sont cachés les esprits d'animaux cachés je commence à parler aussi avec les dialectes du jeu mais tu vois c'est gênant c'est gênant à chaque fois que tu utilises les mots du leur ça devient mais il y a une sorte de gênance qui s'installe et là t'es là mais je kiffe jouer à ce jeu là je voudrais le détester mais non et voilà je suis d'accord et voilà et il y a un truc il y a un truc comme ça il y a un truc où tu vois une bagnole en arrivant dans un truc tu vois une voiture en hauteur tu dis ah bon sang il va falloir que j'arrive à choper cette voiture à monter dessus et comment je vais faire donc voilà c'est ça et finalement ça se joue quoi et ça se joue clairement ça se joue 80 euros non c'est un triple A il coûte 80 euros non il est disponible il est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series pour 30 euros je pense que vous serez horrifié par les trailers et ce genre de choses ou alors vous serez captivé il y a des gens qui aiment bien la DA donc peut-être que mais il se joue étonnamment bien en tout cas je suis désolé j'aime bien y jouer je pense que je vais le continuer et voilà il y a vraiment beaucoup d'ampleur et il y a aussi en fait tu passes dans des paysages c'est bon je pense ouais c'est bon pardon j'arrête après tu nous reproches que c'est trop long si on s'en joue ouais t'as raison non mais par contre t'as trouvé une bonne question de bande annonce pour une prochaine c'est quel est le jeu que vous vouliez détester et que vous avez adoré je pense que c'est moyen de se creuser la tête il y a moyen ce sera pour une prochaine fois voilà c'est fini pour cette semaine pour les jeux vidéo et on en arrive à ce point où j'ai n'ai aucune idée parce que moi je joue à Tears of the Kingdom mais je vais quand même la poser cette question et quand vous ne jouez pas vous faites quoi Julie ? bah oui je suis sacrément emmerdée aussi parce qu'effectivement chaque temps passé loin de la Switch j'ai un moment de deuil mais je suis quand même allée au cinéma waouh c'est pas tant une recommandation culturelle aujourd'hui que le récit d'un faux espoir parce que je suis allée voir Misanthrope et honnêtement j'avais vu le trailer ça m'avait pas mal emballée c'est donc un film policier qui suit la traque en fait d'un tueur qui vraiment enfin la scène d'ouverture est assez impressionnante d'un tueur qui tue plein de personnes au hasard de manière ultra méthodique et propre et qui laisse supposer que c'est une personne qui a été entraînée d'un point de vue militaire c'est tout ce qu'on sait à peu près sur elle et les critiques étaient assez mauvaises mais je m'étais dit vraiment non bah allez la bande annonce est cool et puis j'avais en tête vraiment un film de David Ayer que j'ai adoré Street Kings qui avait été défoncé par la critique et je m'étais dit et que j'avais adoré et je m'étais dit j'y vais dans le même état d'esprit j'y vais je vais adorer ce film et les critiques ont tort et sauf que malheureusement non j'ai trouvé que la critique avait plutôt raison il y a un gros problème au niveau de enfin en gros tout l'attrait du film c'est l'histoire d'une enquêtrice qui est pas du tout chevronnée qui est mise sur une grosse affaire et parce que en fait elle a un côté un peu antisocial qui fait qu'elle peut se mettre dans la tête du tueur et au final on arrive sur un truc ultra attendu malheureusement malgré des mises en scène parfois très impressionnantes au niveau des scènes d'action mais voilà je suis resté sur un sentiment complètement de déception profond et je suis retourné jouer à Zelda The Kingdom la leçon c'est ne sortez pas de chez vous c'est terrible c'est ça Patrick alors même film mais j'ai adoré ah bah alors on peut en débattre on peut en débattre alors même film j'ai beaucoup aimé donc c'est un réalisateur argentin qui l'a signé Damian Zvifron que je ne connaissais pas du tout non mais j'étais sous le choc en fait de la du film tu l'as dit une séquence d'intro qui est complètement classante moi j'ai été vraiment bluffé par la qualité des interprètes donc c'est Shailene Woodley qui joue cette enquêtrise qui est un peu parachutée comme ça dans un au début une enquête locale dans une grande ville et puis le FBI qui arrive avec c'est Ben Mendelsohn qui est alors lui on l'a croisé dans Rogue One on l'a croisé dans Ready Player One vous savez c'est ce type qui joue le méchant en général et qui est là dans un rôle d'une subtilité parce que lui il est parachuté à la tête du FBI sur cette enquête en fait il est parachuté sur place et en fait il va se constituer cette équipe avec cette jeune enquêtrice qui justement a comme tu disais visiblement une capacité à détecter des choses que les autres ne voient pas et j'ai trouvé moi j'ai trouvé qu'à la fois le film réussissait ce côté polar noir parce qu'il y a une noirceur absolue je trouve que vraiment on parle de meurtre en série au début en tout cas ça commence par une séquence de snipe après il y a une séquence dans un môle qui est assez terrifiante en plus il y a un écho évidemment avec le monde d'aujourd'hui qui est totalement glaçante et en même temps je trouve que sa grande réussite en dehors de cette enquête qui moi m'a vraiment je trouve qu'elle est au cordeau je trouve que le rythme du film est très dense et surtout on a à la fois ce polar noir avec une sorte d'entité maléfique qu'on craint de rencontrer à un moment dans le film et qu'on va voir sur la fin et en même temps il y a un vrai thriller administratif qui est réussi parce qu'on est vraiment sur le côté pop-up du FBI qui arrive les conflits en interne ça pourrait être très barbant sans le papier et je trouve que justement Mendelssohn il arrive vraiment à imposer cette densité ces enjeux on se demande toujours comment ça va se terminer parce qu'on sent que lui-même sur l'enquête piétine et que voilà il y a des conflits en interne et que c'est loin d'être gagné et c'est marrant j'en parlais avec un ami on l'a vu tous les deux et on se disait le film il dure deux heures mais on a autant de souvenir qu'une série qui aurait duré huit heures en six ou huit épisodes en fait il est très dense ils sont tous pourris aussi non mais c'est vrai qu'il fait beaucoup de choses à la fois moi je trouve que le film il n'y a pas de morceau de gras on en sort en se demandant mais j'ai vu quoi est-ce que j'ai vu un thriller on parlait alors finalement le fil rouge aujourd'hui c'est le malaise moi j'étais il y a un côté malaisant sur la fin je ne vais pas spoiler mais dans une sorte de confrontation à la fin il y a quelque chose qui n'est pas dans la catharsis habituelle de ce genre de film voilà on est dans un dans du nom manichéen qui peut interroger on en sort avec plein d'interrogations en fait et ça j'ai trouvé ça réussi c'est-à-dire que vraiment on en sort en se posant pas mal de questions et c'est un film qui me hante encore je l'ai vu il y a une semaine et il est encore là en fait je suis encore en train de le digérer pour les questions qu'il pose et encore une fois moi je trouve qu'il est réussi il est dense deux heures il se passe énormément de choses il n'y a pas de gras voilà moi en tout cas je le valide amplement pardon on n'est pas dans un podcast ciné mais du coup j'ai trop envie de rebondir mais je trouve quand même qu'il y a le côté au point on en est il y a plein de trucs sur le papier qui marchent très bien effectivement je suis d'accord avec le côté guéguerre administratif et les interprétations des deux acteurs principaux est formidable mais je trouve que sur la fin le film s'embarrasse beaucoup trop d'explications avec un discours sur le monde moderne qui m'a presque évoqué la déa d'After Us telle que vous l'avez décrite tu vois ce que je veux dire sans doute oui dans la et un petit souci que je pouvais avoir c'est qu'il y a tu sens que le film veut faire un commentaire social sur la place de la femme justement au sein d'une escouade mais il n'en fait pas grand chose finalement et ça c'est quelque chose qui m'a gêné par moments c'est de me dire le film tacle trop de trucs à la fois sans trop en faire quelque chose mais bon après on peut être c'est rare qu'on soit en désaccord mais ça peut arriver Marius j'ai vu le même film et moi alors non j'aurais donné vous me donnez envie dans le nul et le bien non j'ai vu des films nuls donc je ne vais pas en parler si je vais vous déconseiller les gardiens de la galaxie 3 mais ça en vrai ça ne sert à rien parce que vous savez déjà s'il faut le voir ou pas je l'ai vu pour mes enfants j'ai essayé et je n'aurais vraiment pas dû R le film réalisé par Ben Affleck avec Matt Damon j'aurais dû me les faire j'avoue bien un petit peu mais sur c'est totalement nul sur comment Nike a signé Michael Jordan et voilà ça m'a eu au pitch j'avais un peu envie de le voir c'est nulissime mais vraiment ne foutez pas les pieds du coup je vais m'aventurer sur un truc je ne suis pas totalement sûr mais j'ai regardé trois épisodes hier et j'ai été étonné en bien c'est l'adaptation d'une BD que j'avais beaucoup aimé il y a une quinzaine d'années qui s'appelait American Born Chinese de Jen Luen Yang qui était sorti chez Dupuis histoire complètement bizarre et qui se retrouve bien dans la série qui est sur Disney Plus c'est le mélange d'un récit autobiographique sur un sino-américain qui a du mal à s'intégrer dans son lycée qui veut absolument effacer son côté asiatique s'intégrer à l'équipe être dans la vie du lycée être un gamin cool et en même temps qui est rattrapé par une comment dire ça en gros il y a un teen movie et il y a l'histoire d'une divinité chinoise qui s'échappe de son royaume avec le bâton magique de son père et les deux se télescopent c'est absurde mais vraiment ça n'a aucun sens mais c'est génial la BD était vraiment très cool et je je suis surpris de retrouver le même côté à la fois kitsch et bien foutu dans la série qui enfin voilà je n'ai vu que trois épisodes sur une je crois huit ou dix un truc comme ça c'est sur Disney Plus et il y a étonnamment le duo de Everything Everywhere All That Once qui se retrouve dans des rôles secondaires mais ça marche plutôt bien et non non il faut se préparer un peu on est plus côté Buffy contre les vampires côté budget c'est pas non plus c'est un peu kitsch mais c'est très plaisant tu rappelles le nom ? American Born en plus ça a été traduit en anglais c'est American Born Chinese je crois que c'est américain de Chine ou un truc comme ça ah oui il faut être au courant là quand même ouais ok donc comme je disais moi j'ai pas beaucoup de choses hé je vais vous parler d'un truc que j'ai acheté j'ai acheté un truc oh je vous montre qu'est-ce mais qu'est-ce que c'est ? mais qu'est-ce que c'est ? de batterie c'est pour étouffer les sons ah pour ta batterie électronique pas du tout c'est un pad c'est un pad d'entraînement c'est un pad d'entraînement parce qu'on doit s'entraîner on a la batterie évidemment mais on doit s'entraîner à faire les rythmes juste sur ce petit machin j'en avais pas parce que j'ai vu mon niveau et tout ça et puis là quand même mon prof il m'a expliqué que j'arrive à faire des trucs à un rythme de 40 50 notamment les doublés enfin voilà c'est des trucs et que l'année prochaine il va falloir que j'arrive à 60 70 et que pour garder le rythme à ce moment-là il va falloir commencer à m'entraîner donc voilà je me suis acheté un pad d'entraînement de batterie et je suis trop content et je l'ai pas encore mais pas encore j'ai reçu hier est-ce que tu sais faire le générique de silence sans jouer à la batterie ? on veut ça prochaine saison on veut ça mais pas du tout mais enfin ça va pas il n'y a pas qu'à ton prof il y a des gens qui veulent que je fasse de la batterie en stream mais non je ne suis pas prêt un jour un jour peut-être mais non voilà donc je continue je continue mon aventure mon aventure de batterie et je me suis déjà inscrit au cours de l'année prochaine pour la saison prochaine et donc voilà et bah écoutez c'était tout pour cette semaine comme d'habitude nous on se retrouve la semaine prochaine j'ai dit il y aura peut-être un entretien entre les deux épisodes de silence sans jouer classique mais en tout cas nous on se retrouve en fin de semaine prochaine sur Libération.fr je ne vous ai pas dit merci mais merci à tous les trois pour ce silence sans jouer de la bonne humeur on se retrouve la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur Libération.fr et sur les internets ciao ciao salut bye ciao